France Maghreb 2 Notre Dame de Paris Sans oublier la condamnation à 30 ans On appelle pour Abdelkader Mera Hier et tout le reste de l'actualité Sans oublier le traditionnel Zapping Le Grand Forum fait prolongation le vendredi Vous le savez avec le Grand Forum du Sport Tout à l'heure avec Hicham Terak et Razik Mettich Invité tout à l'heure pour parler réforme Dans la politique du sport Justement avec le maire de Champigny-sur-Marne Qui sera notre invité tout à l'heure Monsieur Christian Foutret Tout à l'heure entre 18h et 19h C'est donc parti pour 3h de LGF On ne s'en prive pas en ce vendredi Soyez les bienvenus Bien le bonjour à vous Merci de nous rejoindre sur France Maghreb 2 Un réel plaisir que de vous retrouver en ce vendredi Nous sommes le 19 avril Et oui d'ailleurs demain c'est le 20 avril C'est le printemps berbère D'Avso Timmazelon Important cette date du 20 avril Alors ravi de vous retrouver Aujourd'hui je suis ravi d'être tout seul avec vous Pour une fois Ca change Voilà d'habitude dans cette émission Effectivement on a des chroniqueurs Mais il est bon de temps en temps De retrouver un petit peu ses racines Et de vous retrouver entre vous et moi Ce dialogue qui s'instaure Et ces échanges qui sont aussi magnifiques les uns que les autres Et de plus en plus remplis de maturité A l'image de ce que l'on peut voir Par exemple en Algérie Et justement d'Algérie il va en être question Parce que moi j'ai envie aujourd'hui qu'on soit force de proposition Au vu de ce qui se passe Nous entamons aujourd'hui le 9ème vendredi De manifestation à l'algérienne Je précise parce que c'est vraiment des manifestations Absolument à part Qu'est-ce que l'on a pu connaître Mais aujourd'hui le temps des solutions est peut-être arrivé et venu Et ensemble nous allons essayer de réfléchir Si vous le voulez bien En explorant les différents volets De ce que l'on peut connaître Ressentir A analyser Pour essayer ensemble de trouver une solution A une sortie Voilà Par la grande porte De cette révolte C'est pas forcément d'ailleurs une révolte Je sais pas quel est le terme le plus approprié Pour qualifier ce qui se passe en Algérie C'est une colère saine Et quand on voit ces belles images Aujourd'hui D'abord de ce drapeau palestinien qui flotte Dans toutes les manifestations algériennes Ce drapeau marocain Mais quelle leçon de peuple Du peuple donné à tous ses dirigeants Vous imaginez en quel état ça les met De voir ce drapeau marocain flotter sur les manifestations algériennes C'est pour ça qu'il est important quand même je pense En tout cas de vraiment se dire que Ensemble nous sommes plus forts Et que le peuple gagnera Quoi qu'il arrive Tunisie Algérie Maroc Parmi ces trois pays Sachant qu'il y en a cinq au Maghreb Et il ne faut pas les oublier Maghreb United Et elle viendra peut-être Peut-être par la volonté du dépeuple Du peuple Et une grande claque est en train d'être donnée En tout cas au monde Mais aussi à tous ses responsables A tous ses dirigeants Corrompus Qui n'ont cessé en tout cas de servir qu'une chose Leur simple intérêt Depuis des années Sur le dos du peuple évidemment 01 40 33 9000 J'ai envie que ce numéro résonne avec solution aujourd'hui Alors il y en a c'est vrai dans cette crise Qui disent Il faut soutenir l'armée D'autres qui disent non On ne veut pas que l'armée se mêle de cela L'armée vous dit Je ne sortirai pas de la constitution Quelle est dans toutes ces différentes facettes De cette crise que traverse en ce moment l'Algérie Une crise saine, belle Quelle est la solution que l'on peut trouver Ensemble La meilleure Et il y aura forcément divergence Il y aura des gens qui vont nous appeler Pour nous dire Moi je suis pour que l'armée Assure effectivement la transition Je lui fais confiance D'autres qui vont nous dire non Je ne fais pas confiance à l'armée Et chacun A son vécu et ses raisons Et c'est ensemble Que nous allons peut-être trouver la solution Et cette émission doit servir à une chose Elle doit servir à ce qu'on se parle Que l'on se comprenne Que l'on accepte les divergences Les opinions différentes Et qu'on soit capable de les accepter Parce qu'on a un peu de mal Je dois le dire De temps en temps A accepter que par exemple Un individu Une personne en question Peut avoir un avis Qui diffère un petit peu Avec l'ensemble Et il est important quand même D'écouter tout le monde Parce que chez chacun d'entre nous Chez chacun d'entre vous Il y a en tout cas Cette volonté commune De vouloir que ce pays Puisqu'on parle de l'Algérie En l'occurrence aujourd'hui Soit un grand Et beau pays Comme il l'est déjà Mais qu'il soit démocratique Libre Libre La liberté Comme le chantait si bien Soulking Important ensemble donc D'essayer d'échanger Alors cette question du jour Que je vous pose aujourd'hui Bon Je vous avoue très sincèrement Que c'est pas une question Qui m'a beaucoup inspiré Mais je vous la pose quand même Parce que voilà Il est bon aussi De temps en temps D'aller sonder Au travers de différentes questions Aujourd'hui donc Suite à la crise Que traverse l'Algérie Mais aussi le Soudan N'oublions pas le Soudan S'agit-il d'un nouvel élan Du printemps arabe C'est la question que je vous pose Et vous êtes sur Facebook France Maghreb 2 Où vous pouvez voter 34% à dire oui Donc la majorité dit non C'est pas un élan Du printemps arabe Et d'ailleurs j'aimerais rappeler Que le printemps arabe Si tant est qu'il existe Et bien a débuté en 88 en Algérie Voilà Ce sont évidemment les Algériens Qui sont précurseurs De ce qui s'est passé Dans tous ces pays Qui se sont ensuite révoltés Avec à chaque fois Des scénarios Somme toute différents C'est pour ça qu'il est très difficile Et compliqué à mon sens Et peut-être que là encore Je me trompe Il est très compliqué Et difficile De vouloir comparer Ce qui pour moi N'est pas comparable Avec ce qui s'est passé en Égypte En Algérie En Tunisie Au Soudan Et dans bien d'autres pays Chaque pays Chaque crise A sa spécificité Et on peut le voir en tout cas Et rappelons-le Et espérons que ça dure C'est là aussi La force de cette colère algérienne C'est qu'elle s'est faite Sans une goutte de sang Et aujourd'hui On peut observer Et c'est remarquable De le voir Que la répression policière N'est pas là Et que le dispositif de police Est même beaucoup moins important Que vendredi dernier par exemple Donc voilà Il y a aussi Je pense Ces personnes Aujourd'hui Qui sont à la tête De quelque chose Qui ont fait partie du système Il faut se le dire Voilà on parle de Getsala par exemple Getsala fait partie du système Il a soutenu lui aussi Le cinquième mandat Mais il a su adopter Un autre comportement Au vu De ce qui s'est passé Et je pense qu'au delà De juger les gens Au delà de juger les gens Sur ce qu'ils ont été Ou ce qu'ils ont soutenu Il faudrait peut-être Regarder ce qu'ils ont compris Compris à l'issue De ce 22 février Qui restera une date importante En Algérie C'est ce jour là Que le peuple s'est réveillé Par millions Dans les rues d'Algérie Et c'est ces gens là Qui ont su comprendre Peut-être un peu plus rapidement Que d'autres Où il fallait aller Dans quelle direction Il fallait aller Et voilà Donc ensemble Allez on y va Ensemble On discute On échange On trouve des solutions Et je veux que Quand on termine Cette partie politique Parce qu'on poursuivra Tout à l'heure A 18h pour le sport On parlera d'ailleurs De choses très intéressantes Avec le maire de Champigny-sur-Marne Christian Foutré De politique de sport Parce que vous savez Qu'il y a une espèce de politique Qui est menée envers le sport Ultra-ultra-libéral Et il y a une volonté De privatiser quelque part Un peu le sport en France On en parlera tout à l'heure Avec le maire De cette ville Qui accueille des champions Dans bien des domaines Avec Razik Métish Et Hicham Terak Et je tenais encore une fois A rappeler Aujourd'hui je suis tout seul Donc je peux le dire Franchement Si je dois être fier De quelque chose Il y en a deux Une chose D'abord c'est les auditeurs Et je peux vous assurer Que moi qui anime Des émissions Depuis maintenant Une vingtaine d'années On parle d'actualité Je peux constater Avec beaucoup Beaucoup de joie Une maturité Extraordinaire Si j'avais fait Ce type d'émission Il y a vingt ans La qualité n'aurait pas Était aussi importante Vous voyez je parle Comme si cette émission Était finie Mais je sais Et je vous fais tellement confiance Vous nous apportez Tellement de bonheur Tellement de réflexion Tellement de bon sens De gentillesse Et même dans votre énervement Parfois J'en ressors toujours Quelque chose de positif Et voilà Je me livre à vous Aujourd'hui Parce qu'il est important De temps en temps Se retrouver Vous savez des fois On sait bien d'être en famille Avec tout le monde Les chroniqueurs Et tout Mais il est bon aussi De temps en temps De se retrouver Avec ses racines Et moi ma racine C'est mes auditeurs C'est vous Vous qui m'écoutez Vous que je ne connaissais pas Je ne connais pas forcément Cette femme extraordinaire Qui est dans sa voiture Qui rentre du travail Et qui va entamer Un autre travail Ce soir à la maison Cet homme Qui se bat du matin au soir Pour travailler Pour nourrir sa famille Ces gens Qui sont à la maison Pour diverses raisons Ces gens aussi Qui ne peuvent pas travailler Parce qu'ils sont handicapés Mais qui aiment Et qui attendent ce moment Avec impatience Vous voyez C'est devenu Un rendez-vous familial Autour de thèmes Extrêmement sérieux Et j'aspire J'aspire avec l'ensemble De la radio A vous offrir davantage Et à essayer De faire que cette émission D'abord est la vôtre Mais qu'elle devienne Une émission incontournable Parce que Nous Le peuple Vous nous On a des choses à dire On a des choses à faire valoir A nous de le faire intelligemment Et avec Beaucoup de respect Comme on le fait tous les jours En tout cas voilà Je voulais vous dire Donc une fière Fière d'une chose La première c'est les auditeurs Vous Et la deuxième chose C'est vraiment Cette équipe que j'ai réussi A constituer depuis des années Qui vous accompagne Tous les jours Et je peux vous assurer Qu'ils ont des parcours Absolument différents Ils viennent d'horizons différents Et ils ont En tout cas Une volonté commune Et une soif C'est de Vouloir Faire s'exprimer De vouloir écouter Échanger Débattre Comprendre Apprendre Et ils ont cette soif Tous avec leurs défauts Et leurs qualités Ils aiment cette émission Et c'est pour ça Qu'ils sont encore là Il y en a qui sont venus D'autres qui sont repartis Pour diverses raisons Mais je pense que De toute façon Ce passage Ou cette période Du Grand Forum Sur France Maghreb 2 Est quelque chose Qui marque Pour qui que ce soit Pour tous ces chroniqueurs Qui sont passés Qui sont encore là Et je peux vous assurer Qu'aujourd'hui Après 4-5 ans Alain Zawoni Que vous retrouverez dimanche Pour l'émission Par les femmes Allo bonjour Qui est avec moi Allo Bonjour monsieur Pardon J'ai pris un peu Beaucoup de temps Bonjour Christophe C'est Yazid de Vitry Bonjour Yazid de Vitry Soyez le bienvenu Mon cher Yazid Merci C'est entre parenthèses De Babel One Ah C'est pas une petite parenthèse Quand même Ouais Pourquoi je dis ça Donc J'appelle Je suis ici en France Mais j'aimerais Dire aux auditeurs Que le 22 février C'était la première manif Ouais Et J'ai pas pu rester Sans bouger Sans m'impliquer Je suis parti en Algérie Ouais Le 27 février Spécialement pour ça Donc le 28 J'ai préparé des pancartes Des bandes Des bandes Des pancartes Le 28 la journée Toute la nuit Et j'ai manifesté A ma première manif Du 1er mars Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous avez ressenti Yazid ? Dites-moi parce que J'ai discuté tout à l'heure Avec une amie à moi Qui exactement Le même parcours que vous C'est-à-dire que Le 28 février Pardon Elle a décidé de partir Et d'aller manifester Elle m'a traduit Un ressenti Tout à fait particulier Est-ce que vous avez Vous aussi été pris D'émotions différentes ? Christophe Ou bien Tout algérien Tout étranger Celui qui n'a pas participé A ce manif C'est indescriptible On ne peut pas le décrire C'est impossible A décrire La joie Qui avait Le ressenti Moi j'avais plus de fierté D'être algérien Je me détestais De dire que je suis algérien Parce que je n'avais pas de quoi être fier Pendant 20 ans On était commandé Par une chaise roulante Et par une mafia Donc je me détestais Pas depuis 20 ans Il faut être raisonnable Depuis 2013 Disons Non je dis La chaise roulante Et la mafia Ça y est On était devenu La risée du monde Donc pour cela J'ai retrouvé une fierté J'étais Tous On a retrouvé une fierté Qu'on avait perdu Et on s'est retrouvé A plusieurs millions Entre 3 et 5 millions Tous ensemble Dans les rues d'Alger Et ça ressemblait à quoi Ces 5 millions là Ça ressemblait Comme si on était Ussé d'un petit village De montagne De 500 ou 600 habitants Quand on va Une fête ensemble On a l'impression De se connaître tous Il y avait une fraternité Qu'on ne peut pas On n'a jamais vu ça Dans notre vie Il fallait aller A la manif Pour la découvrir Et la sentir Et la vivre Une fraternité Et une joie Je vous dis Depuis que je suis né C'est les plus belles C'est les plus beaux vacances Que j'ai passées de ma vie C'est la fête La plus joyeuse Que j'ai connue dans ma vie Il n'y a rien de comparable Après Je vous pose la question Parce qu'il est Je pense grand temps De se la poser Quelle est la solution D'après vous La plus acceptable La plus Pour essayer de sortir de là Parce que ça ne pourra pas durer ainsi On est tous d'accord là-dessus Je vais apporter Quelques solutions Parce que je ne vous cache pas J'ai fait donc Le 1er mars J'ai refait la marche Le 8 mars Et je devais rentrer en France J'ai prolongé De 4 jours mon séjour Pour manifester le 15 J'ai fait 3 marches Et je vais vous dire une chose Mon rôle Ce qu'il a été Je vais préciser Je ne me vante pas Et je suis fier de le faire Quand je suis sorti le 1er mars Je suis le premier Dans les manifs d'Alger A sortir avec une banderole Avec un message politique Et des pancartes Parce que les gens Avaient peur Les gens Ils sont tous sortis Les mains vides Les mains dans les poches Même une feuille A 3 Les gens avaient peur De la brandir Moi j'ai pris le risque Les gens m'ont déconseillé De le faire Ils m'ont dit Ne fais pas ça Tu vas te faire emprisonner Ou tuer J'ai dit aux amis Aux pessimistes Je leur dis Si je me fais emprisonner A l'indépendance Je vais être libéré Si je me fais tuer Je serai un martyr J'ai pris le risque J'ai traversé les barrages Pour lui J'étais le seul et unique Avec des banderoles énormes Avec des slogans Messages politiques Quels étaient ces slogans Yazid ? Oui Les slogans Je vais vous dire le principal Le premier slogan Que j'ai écrit Je vais vous le dire en arabe Et puis je le traduis en français Allez-y Je dis C'est une grosse banderole Il y a sûrement C'est ma page Facebook Tout est dessus Donc en français Ça disait Frères policiers Tués avec le peuple Ou contre le peuple Et point d'interrogation Et à chaque barrage Ou compagnie de CRS Je m'arrêtais Je marquais le pas Je le brandissais Je les laisse regarder Depuis leur camion Ils le regardent Ils avaient des larmes aux yeux Ils avaient un petit peu honte Ils étaient gênés De lire ce message là Et j'ai réussi A faire parler Des brigadiers Les brigadiers chefs Le plus haut grade Qui m'ont parlé C'est un lieutenant A deux étoiles Ils m'ont dit On est avec vous Sur plusieurs points De contrôle Entre Babloide Et la Grande Poste Donc j'ai traversé Et puis avec d'autres slogans En politique Les gens En passant devant La direction de Général De la Sûreté Nationale Les gens Ils sont tous retirés Je me suis retrouvé Un petit peu Isolé avec mon groupe Ils pensaient Que les policiers Qui étaient à côté Ils allaient me tirer dessus Les gens avaient peur Ils n'avaient pas Ils n'avaient jamais vu ça Pour eux C'est comme C'était une bombe Alors que moi C'était mes armes Ça Et c'est nos armes À nous C'est le papier Et l'encre Et à l'issue de ça On a fait une vidéo De la préparation D'un bandage Qui a été publiée Sur une page Des aides Wikileaks algériques Elle a fait plus de 100 000 vues Ça a permis aux gens De voir comment on fait le travail Comment on fait les banderoles Les gens ont eu moins peur Ils ont imité cette action là Et après ça Le 8 Il y a eu quelques banderoles Et le 15 Ça s'est développé Ça s'est génial Yazid Finalement Votre expérience Et de ce que vous nous racontez aujourd'hui Et merci de le faire Ça montre que chacun Et chacune d'entre nous A la possibilité De faire quelque chose Bien sûr Nous sommes toutes petits Qui peut devenir grand Et ce que vous avez fait C'est grand Voilà C'est grand C'est grand Est-ce qu'aujourd'hui On peut dire Est-ce qu'on peut dire Aujourd'hui tranquillement En ce 19 avril Que la peur a véritablement Changé de camp La peur a changé de camp A partir du 15 mars Ou 8 mars Elle a changé de camp Et il y a des pessimistes Je leur dis Je vais vous lire aussi en arabe Quand je m'adresse A cette mafia A ces dirigeants Je leur dis J'ai fait des vidéos Je leur dis Partez Rentrez chez vous Et restez chez vous Je m'adresse A ceux qui occupent Des postes Aux dirigeants C'est une mafia Je leur dis Rentrez chez vous Restez chez vous Ne bougez pas Sortez pas Et n'allez pas à l'étranger Je leur dis Nous Si vous ne partez pas On est armés Nos armes Vous allez partir De gré ou de force De gré La gentillesse Je m'adresse à eux Je leur dis On va sortir vendredi Avec nos armes C'est des banderoles Et des messages politiques Et si vous ne voulez pas Si vous voulez la force C'est pareil On va ressortir Tous les vendredis On va occuper la voie publique Avec les banderoles Nos armes c'est ça La gentillesse C'est ça On va occuper l'espace public Et on vous demandera Votre départ Merci Yazid Merci beaucoup De nous avoir raconté Cette expérience A la prochaine Yazid Je compte sur toi Parce que aussi Vous avez ce rôle De faire en sorte Que le grand forum Soit une grande famille Ouverte à tous Et qu'elle s'enrichisse Voilà Ok merci Faites passer le message Bon Yazid On a besoin de vous Merci Salut à bientôt Yazid Voilà Ça c'est le témoignage extraordinaire Vous vous rendez compte Yazid Avec ses petites pancartes Politiques Il a réussi à faire Quelque chose Quelque chose de grand Mais aujourd'hui Est venu le temps Des solutions Et c'est ce que j'aimerais Qu'on essaye de faire ensemble Vers quoi doit-on se diriger Vers une transition De quel type de transition Avec ou sans l'armée Doit-on d'abord dégager Tous ceux qui sont Qui font partie du système Comme le demande la rue Le peuple Comment doit-on faire Pour sortir de là Parce qu'il arrive un moment Où il faut sortir de là Alors beaucoup Je vous cache pas Me disent Oui mais Voilà Le ramadan arrive Et ça risque peut-être D'être l'élément Qui va pourrir un peu De cette colère En sorte où Effectivement Pendant le ramadan Il fait chaud Et que les gens Ne vont pas sortir Comme ça Moi je vous dis Que j'ai du mal A y croire Il y a une telle Détermination Quand on voit Ces manifestations Et la manière Et la manière dont Elle se passe On a du mal A imaginer Que ça s'arrête Mais il faut bien A un moment Que ça s'arrête Et il faut bien Que ce pays Se construise Et vraiment Une autre chose positive On m'a dit tout à l'heure Qu'après Armand Il n'y avait plus Aucun départ Par ces fameux Le bateau de la honte Il n'y avait plus Aucun Algérien Qui tentait De partir d'Algérie Ca veut dire Que tous ces jeunes Cette jeunesse Qui est dans la rue Aujourd'hui Elle croit en elle Elle croit en leur pays Elle croit en cette puissance Que peut on représenter Et que représentera L'Algérie Inchanda Donc Il n'y a que du bonheur Que du positif Et Ensemble Nous allons essayer Si vous le voulez bien Ensemble D'essayer Trouver la solution La sortie Et pour que chacun Reprenne Ce qu'il est bien aussi D'aller manifester C'est même très important Et essentiel Il est aussi maintenant Le temps de s'investir Et à chacun A son petit niveau De travailler Pour que ce pays Se construise Et qu'il soit reconnu Comme il se devrait Allo bonjour Bonjour Christophe Bonjour Quel est ton prénom ? Salim de l'Essonne Salim de l'Essonne Soyez bienvenu Salut Ça va Ça va très bien Salim Très bien Je t'écoute Bah en fait Moi franchement Personnellement Moi je trouve que Côté manifestation Moi je dis Bravo Peuple algérien C'est vraiment Un exemple Qu'ils ont montré Aux autres Aux autres Peuples Il n'y a pas eu Pas eu de casse Il n'y a rien eu En fait Il n'y a rien eu C'était La joie La bonne humeur Et ça serait bien Que certains peuples Puissent suivre Cet exemple De quel peuple Tu penses Salim ? Que ce soit en France Ou ailleurs Ça serait bien Qu'ils montrent L'exemple Ouais Ouais Et donc J'ai écouté Le témoignage De l'auditeur D'avant Yazid Ouais Mais franchement C'est vraiment Sensationnel Ce qu'il a fait Et je trouve Qu'en faisant ça Comme tu disais Il suffit que Même avec peu de choses On peut faire des Chacun on a ce rôle On a cette possibilité Chacun d'entre nous De faire quelque chose De grand Ouais On peut apporter La histoire Avec des fils Il n'y a pas de petites actions Il n'y a que des belles choses Parce que moi J'ai été à la manifestation C'était quand C'était un vendredi Moi c'était un dimanche C'était un dimanche Moi j'y suis allé un dimanche Et c'est vrai que c'était Moi j'ai T'as kiffé Salim T'as kiffé Ah ouais j'ai kiffé moi Eh Salim Salim Écoute Écoute comment ces paroles Raisonnent aujourd'hui La liberté La liberté La liberté C'est d'abord Dans nos cœurs T'a ri à Jazer En fait c'est l'hymne C'est l'hymne des manifestations C'est clair C'est l'hymne des manifestations 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 Merci mon Salim en tout cas Merci beaucoup Et bonne après-midi Bon week-end Ciao 08 80 01 40 33 9000 Ah oui vous pouvez nous appeler évidemment Et parmi les petites choses Ou les grandes choses Que l'on peut faire C'est d'appeler aussi France Maghreb 2 Votre radio C'est vrai je dois dire quand même Qu'on a cette particularité Cette force aussi D'être une émission Pas une émission partisane Loin de là Vraiment Encore une fois je le garantis La totale indépendance Et dans cette émission Parmi les chroniqueurs Il y a aussi des divergences Il y en a qui sont Pour que l'armée joue un rôle D'autres qui sont carrément anti-armée Mais on arrive à se retrouver finalement Quand on essaye de chercher ensemble Des solutions Parce qu'il en faut Des solutions aujourd'hui Il faut qu'on sorte de là Par la grande porte Et que toutes ces manifestations Et que toutes ces manifestations extraordinaires Qui se sont déroulées depuis le 22 février Puissent A faire que demain Ne soit jamais plus pareil que hier 0 1 40 33 9000 C'est votre émission à vous Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Vous nous appelez Et ensemble Nous allons trouver des solutions Pour que On sorte par la grande porte La liberté La liberté La liberté Nous ça nous fait pas peur Le grand forum C'est votre émission évidemment Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs Ce vendredi Soyez les bienvenus 19 avril Nous sommes Et on parle une nouvelle fois encore d'Algérie Parce qu'il y a plusieurs millions de personnes Encore dans les rues Et ça se passe merveilleusement bien Les images qu'on a pu voir De là-bas Avec toujours cette population Qui est autant aussi déterminée Que jamais Mais il est peut-être temps D'essayer de trouver ensemble Une solution Pour qu'on passe à un autre chapitre Qu'on fasse C'est bien de faire le nettoyage Mais de temps en temps Ici Après avoir fait le nettoyage Il faut avancer Tiens Il paraît qu'il y a mon ami Hicham Qui est là Salut Hicham Comment tu vas Christophe Ca va toi ? Hicham Terak Attention On ne soit pas en retard On a une émission tout à l'heure Non non t'inquiète pas Je suis vraiment en retard Limite Je ne suis pas loin Je suis plutôt à côté Je suis sur une petite terrasse En train de profiter du soleil Je ferai un bon bain de soleil En pensant à toi forcément Parce que justement T'es au chaud T'es au chaud Dans un studio Je suis même au frais Je suis au frais là Je suis bien là Tu vois Bon ça se passe bien ? Bah écoute on est bien là On est très bien même Bah c'est bien Les gens sont là J'écoute là attentivement Et je vois que t'es vraiment Comment dirais-je En intimité En intimité totale Avec ton public Exactement Et tu sais quoi ? Je kiffe Je kiffe Bah c'est ce qu'il faut Bah écoute t'inquiète pas Moi je suis dans le coin Dès que c'est l'heure J'arrive Et je te ramènerai peut-être Un petit café Ah ça Tu sais très bien Je dis jamais non à un café Un bon café C'est ça qui va être le plaisir Pendant le ramadan C'est le café Ah ça écoute Je pense que là Ce ramadan là Bon il sera moins difficile Que les années précédentes Mais écoute Normalement Le ramadan C'est une bonne ambiance Une ambiance bien rayante Et puis je pense Qu'on va faire aussi Surtout de bonnes émissions Tu vois ? Exactement On va être là présent Plus que jamais France Maghreb 2 D'ores et déjà télécharger l'appli Connectez-vous au site Bref soyez là On a besoin de vous les gars C'est vous qui nous donnez Cette force Cette rage On l'a grâce à vous Merci mon Hicham A tout à l'heure On reçoit donc le maire De Champigny-sur-Marne A tout à l'heure A tout au courant Super super impeccable Allez à tout à l'heure Très bien A tout à l'heure Hicham 01 40 33 9000 Zora qui nous appelle Damien Bonjour Zora Bonjour Christophe Bonjour Zora Comment allez-vous ? Ça va et vous ? Merci beaucoup Merci pour tout ce que vous faites Pour l'Algérie Pour les Algériens Moi pour moi Franchement La solution Ce n'est pas avec l'armée Mais Christophe Alors c'est comment Zora ? Dites-moi C'est quoi ? Avec qui on doit assurer Cette transition ? Quel type de personnes ? L'armée si elle veut jouer Son rôle Son rôle Le vrai rôle De l'est De constitution Qu'elle sécurise Et elle applique L'article 7 et 8 Et laissez Le peuple décider De son sort De son destin On a marre Que l'armée Elle 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 perd Les Algériens Et elle prend Les Algériens Pour toujours Des gens Qui ne comprennent pas Oui Zora Moi j'entends C'est très important Ce que vous dites Mais comment on fait Pour justement Il faut un moment Que ça se structure Comme ça On ne peut pas Partir dans l'anarchie Qu'elle dégage Les gens Que L'ancien pouvoir Et elle applique L'article 7 et 8 Et laissez Le peuple décider Le peuple Là Ils ont Leur représentant On a Des gens Qui sont Propres Qui sont Compétents Qui attend Que L'armée Elle l'appelle Mais l'armée Elle l'appelle pas M.Kaït Salah Il est en train De prendre Les Algériens Pour des idiots Il appelle pas Les gens Qui représentent Le peuple Il appelle toujours Et négocie toujours Avec les gens Que le peuple Il veut pas Bon Très bien On a bien compris En tout cas Votre position Ma chère Zohra Et merci De l'avoir fait Valoir Et de l'avoir dit Ici Elle peut être Discutable Il y a des gens Qui attendent Que ça Ces gens là Il dit Qu'il est Avec les Algériens Et il envoie Son armée Sa sécurité Dans les Dans les facultés Et pour Parce que Les étudiants Ils savent Que c'est une Puissance Les étudiants Mais les étudiants C'est le peuple Et c'est les enfants De peuple Et c'est L'armée C'est le peuple Et lui C'est un membre De l'ancien pouvoir Et on veut plus De lui Lui aussi C'est ça Qu'on veut pas Merci Zohra Merci beaucoup Vous avez fait Vous aussi entendre Merci beaucoup Pour tout le monde Merci à vous Zohra Et bonne Bonne soirée Bon week-end Du côté d'Amiens Dans la Somme Très belle région D'ailleurs 01 40 33 9000 Mon ami Tarek Mamie est avec moi Bonjour Tarek Bonjour Christophe Bonjour à toutes Bonjour à tous Comment allez-vous Tarek ? Un peu fatigué Mais bon Il y a le week-end Qui arrive Oui Et le soleil ? Oui Et surtout le soleil Le soleil qui fait du bien De la vitamine D Tout à fait C'est important ça Exact Moi j'avais envie Aujourd'hui Qu'on soit avec nos auditeurs Parce que Ils ont des choses à dire Et la solution Viendra aussi avec eux Et comme nous le racontait Je sais pas si vous avez entendu Tout à l'heure Notre auditeur Qui disait avoir Franchi le cap En quelque sorte En mettant des banderoles Avec des revendications politiques Chose qui ne se faisait pas trop Au début des manifestations Bah ces petites choses Ces petits risques Entre guillemets Parce que beaucoup lui ont déconseillé Bah ça a fini Que par le 15 mars Il n'y avait que ça Dans les rues d'Alger Et d'Algérie entière Donc chacun Comme je le dis souvent Chacun On n'a pas un petit rôle Chacun son rôle Donc lui il était un peu précoce Il a commencé avant l'autre Non non C'est pas qu'il était précoce Il est parti là-bas Il a dit je vais aller manifester Je vais aller voir ce qu'il se passe Après la première marche Oui oui Il a été le premier mars Vous a-t-il dit Oui Une fois que la machine est enclenchée C'est ça Mais il a été avec une particularité En brandant des slogans politiques Oui Voilà Par exemple il vous a donné un ? Ah bah il nous a donné tout à l'heure Oui je ne me rappelle plus Nos auditeurs vont nous les rappeler Mais c'était ce qu'on peut voir Et lire maintenant aujourd'hui Quasiment dans toutes les manifestations Mais aujourd'hui au-delà de tout ça Moi la belle image du jour Tarek Oui C'est ce drapeau marocain Tout à fait Mais quel Vous imaginez dans quel état Se trouvent ces dirigeants Dans tout le Maghreb là ? Quand on voit ces images Tarek Non mais principalement Non mais c'est le peuple quoi Excusez-moi mais c'est principalement La crainte elle vient de l'Algérie Et du Maroc Parce que les Tunisiens Oui c'est vrai Vous avez raison N'ont pas de problème avec ça Oui En réalité Les drapeaux tunisiens Il a déjà flotté beaucoup Non mais Et le Marocain flotte en Tunisie L'Algérien flotte en Tunisie Sans que cela hérite Ni les anciens Ni le nouveau gouvernement Le message est clair Envoyé par Ce manifestant Algérien Le message qui peut être lu J'allais dire par Les autorités algériennes actuelles Et les autorités Algériennes Marocaines actuelles C'est que pour les peuples Maroc-Algérie C'est le même combat C'est le même chose Bah oui C'est ce qu'on cesse de rappeler D'ailleurs Les gens voilà Et donc Utiliser le prétexte Du Sahara occidental Utiliser le prétexte De je sais pas quoi Ceux là ils sont pro-américains Les autres pro-russes Ça ne marche plus Mais je pense que c'est surtout Une manière A ce manifestant algérien En brandissant le drapeau marocain De rendre Comme ça Hommage au Hirak Au Maroc Et donc la question du RIF Et donc on peut dire Que les peuples se soutiennent Dans leurs revendications Qui sont simples Plus de justice pour tous Plus de démocratie pour tous Et j'allais dire Comme on est en France Plus de pouvoir d'achat pour tous Donc Et aucun gouvernement normal Ne doit s'opposer Ni à plus de justice Ni à plus de démocratie Ni à plus de pouvoir d'achat Sauf que S'ils faisaient ça C'est leurs propres privilèges Qui tombent Comme on a géré aujourd'hui Les privilèges sont en train de tomber Et autre chose d'extrarnière Vous savez que quasiment Depuis le mois de février Il n'y a plus aucun départ Par les fameux bateaux Tout le monde reste Oui Oui Il n'y a plus de harga Voilà Il n'y a plus de harga Oui oui Vous avez bien raison Les bateaux continuent à partir Oui mais Ils sont bien vides Non Ils sont avec les J'allais dire Les cartes de sujure Voilà Et avec les nationalités françaises Il n'y a plus cette tentative C'est ça Ils aspirent à quelque chose Cette jeunesse aspire à quelque chose Surtout Elle n'aspire plus A quitter le pays Voilà Et ça c'est extraordinaire Voilà Parce que l'Algérie a besoin De cette aide-pensante De cette jeunesse Bien sûr Cette jeunesse de moins de 30 ans Et tout ça Voilà Et ils sont en train de dire Peut-être que maintenant Il y a quelque chose à faire Notre avenir est chez nous Et que la France On ira Parce que On ira avec des visas normaux Parce qu'on aura un travail Un salaire Une fiche de paye De vacances Et là on obtiendra un truc Et on n'aura plus J'allais dire Besoin De tenter de traverser Au risque de mourir C'est ça qui est important Et c'est ça qui est bien Extraordinaire Cher Azad Elle nous appelle Au 01 40 33 9000 Elle nous appelle de Champigny Ma chère Cher Azad Sachez qu'on reçoit votre mère Tout à l'heure Dans le grand forum du sport Oui c'est ce que j'ai entendu Bonjour Christophe Bonjour Vous lui passez le bonjour Très bien Moi j'appelle Et puis je vous remercie Pour cette émission Franchement A chaque fois que je parle De mon pays J'ai le coeur serré Et je les soutiens Je vous assure que depuis le 22 février On est devenu comme des zombies On ne dort pas la nuit On est sur le réseau Et j'espère qu'on va aboutir à quelque chose J'y crois C'est pas j'espère J'y crois Et la solution C'est le 9ème Vendroisie Et puis je dis Qu'il nous faut des représentants Oui On a des personnalités A qui on fait confiance L'armée Donc Il nous soutient A 50-50 On ne sait pas trop sa position Mais on est prêt A lui faire encore une fois confiance S'il met en avance Les représentants Que le peuple a choisis On a pas mal de personnalités Je voudrais Si je peux citer Quelques noms On a Je pense que C'est ce qui va C'est l'étape à suivre Oui Bah citez moi Quelques noms Par exemple A qui vous pensez Qui serait susceptible On a Mestour On a Ben Bittour On a On a pas mal de personnalités Moi Et Qui sont Qui sont fins Qui veulent Qui veulent que l'Algérie Va vers l'avant Et comme vous avez dit Tout à l'heure Une phrase Qui m'a beaucoup plu C'est vrai que la peur A changé de camp Ah bah ça c'est incontestable Où il est de l'Algérie Puis moi Je vous assure Que je suis mal Vendredi Je suis sortie Sur Paris La dernière J'étais obligée D'emmener mes enfants J'ai une nounou Pour pouvoir manifester C'est la moindre des choses Que je peux faire Et Et J'y crois Franchement J'y crois A l'Algérie de demain A mes frères et soeurs Là-bas L'Algérie C'est pas uniquement mon pays C'est ma mère Mes frères et soeurs C'est tout pour moi Merci cher Azad Et ensemble aussi Vous avez apporté Une petite solution aussi Parce que Merci cher Azad Tarek je le disais tout à l'heure On en est au 9ème vendredi C'est très bien ce qu'on a vu C'est extraordinaire C'est tout ce que vous voulez Il n'y a peut-être même pas d'adjectif Pour qualifier tout cela Merci Mais aujourd'hui Mais aujourd'hui il faut bien quand même Penser à solutionner tout cela Il faut commencer à envisager une sortie Oui mais moi quand je propose des choses J'ai mon ami Sofiane qui me tombe dessus Mais c'est ça la divergence C'est l'extraordinaire Le peuple Le peuple il faut qu'il soit à la fois Cher Christophe A la pointe du combat Et comment dire Et à la pointe de la compréhension justement de la solution intermédiaire Moi si tu veux Par exemple Il y en a qui applaudissent parce que les maires refusent J'allais dire Comment dire D'ouvrir les listes électorales Pour moi c'est une bêtise Parce que l'ouverture de cette liste Ça dure une semaine Donc on l'a fait On s'inscrit On pousse tous les copains à s'inscrire Après si on a envie Cher Christophe De continuer à contester L'élection de 4 juillet Et bien ces inscriptions sont acquises Mais dire non à l'inscription Non à l'élection Non à tout A certains moments Vous avez les militaires Qui vont se la jouer en douce Et je remercie cette autotrice Parce qu'aujourd'hui pour moi Et je la rejoins Les militaires c'est 50-50 Les militaires c'est Ils défendent leur propre intérêt Pour ne pas tomber Ils vendent le discours Qu'ils soutiennent le peuple Mon amie Sofiane Elle ne sera pas d'accord Avec moi non plus sur ce point Mais donc moi je pense Que les victoires politiques Doivent s'arracher les unes derrière les autres Et avoir obtenu Le départ de ceux qui sont partis Je ne parlerai pas des prisonniers Parce qu'à certains mois Après les révolutions Ça peut tourner tout simplement A de la vengeance Et c'est normal Mais le normal est entre guillemets Mais profiter de cette période D'inscription est une bonne chose D'ailleurs nous on a pris On a fait le choix En tant que direction de France Maghreb De mettre le spot Inscrivez-vous Alors après chacun fait ce qu'il veut Celui qui a envie d'aller Cher Christophe s'inscrire Il y va Celui qui lui personnellement Ne veut pas Il y va pas Mais l'information doit circuler Donc il faut commencer A envisager les sorties Pour moi Mais je parle bien sûr En tant qu'analyste Et non pas En tant que manifestant de la rue Aller à cette période D'inscription Ce serait une bonne chose Ils ont commencé à distribuer D'ailleurs il y a quelques candidats Bon ils ne se manifestent pas trop Mais qui ont été retirés Les nouveaux formulaires Cher Christophe Pour l'élection du 4 juillet Il faut voir Combien de formulaires Va tirer Qui va être Qui va tirer Est-ce que par exemple Je sais pas Moi j'ai des bêtises Est-ce que M. Hamrouch Qui n'a pas retiré La dernière fois Il va ou pas Est-ce que le général Grediri Qui a été la dernière fois Oui il a été lui Et il a été retiré Et donc une fois Qu'on a cette liste De 4, 5, 6 personnes Excusez-moi Est-ce que On va continuer à dire Que M. Nekaz De par sa nationalité algérienne Il ne peut pas se présenter Donc laissons Cette première étape Se dérouler Nous sommes Avant début mai Et donc il restera Mai, juin En tout cas Tout le mois de mai Et la moitié du mois de juin Pour contester Ou pas l'élection Pour moi il faut la faire Sortira quelqu'un Et la pression sociale La pression politique Et la pression militaire Fera que Dès qu'il est élu Ce nouveau président Il sait qu'il est fragile Il sait qu'il n'a aucun pouvoir Il sait qu'il a une légitimité J'allais dire moitié-moitié Il sera obligé D'ouvrir cette période De transition Par la constituante Et par des nouvelles élections Qui donc ouvrira Alors l'information Que j'ai eu hier Je ne l'ai pas écoutée Chez nous A la radio Christophe Mais je ne suis pas sûr Si elle est vraie ou pas Il paraît Il paraît qu'il y a une partie Des responsables algériens Entre guillemets Qui demandent la création D'une instance Des élections libres En dehors Du ministère de l'intérieur Une espèce d'ISI Comme ça s'est passé En Tunisie Je ne sais pas Si vous avez eu l'information Ou pas Je ne sais pas Si notre amie Sofiane Qui doit être de l'autre côté J'allais dire Des écouteurs De la radio A ou pas Mais voilà le bruit Que j'ai eu Et les Tunisiens Effectivement Ils ont dit On n'a plus confiance Dans ce ministère de l'intérieur Donc on crée Une instance indépendante Indépendante Et il paraît qu'en Algérie Cette demande a été introduite Bon bah très bien De toute façon Je pense qu'au delà de tout ça Maintenant au stade Où on en est Il n'y a plus de Les divergences Peuvent être que positives On n'est pas d'accord Avec effectivement Votre propos Ou avec le propos De notre voisin Mais c'est ensemble Finalement Et au travers de nos divergences Et de nos arguments Que l'on va étaler Que l'on va trouver Peut-être ensemble Une solution Parce qu'il est temps De la solution Aujourd'hui Et puis la force de Gaïd Ce qu'il a dit Dans son discours D'avant-hier C'est Voilà ce qu'on a fait Il a menacé Son ancien collègue Et confrère Et tout en disant Toutes les possibilités Restent ouvertes Au vu de la situation Mon cher Tarek La réactivité de Sofiane Nakhdari N'est plus approuvée Il est là Non mais c'est pour ça Que je lui ai envoyé le message Il est là Il est là notre Sofiane Comment il va notre Sofiane Mais je sais qu'il est là Salut Gustave Salut Tarek Salut tout le monde Alors Qu'est-ce qui t'amène Monsieur Sofiane Je vais essayer de ne pas parler fort Parce que Tarek Il m'a dit Je monte sur mon cheval A chaque fois où l'Algérie On parle de l'Algérie Il va parler avec raison Aujourd'hui Pas avec l'euphorie Pas avec la passion Non mais la raison Il faut maintenant Un peu de raison Qu'on arrête un peu Avec Cette effervescence C'est bien Moi je dis Voilà c'est très bien Ce que fait le peuple algérien Mais pour le moment On n'a pas encore atteint Notre objectif On est vraiment Voilà L'objectif au départ C'était contre le cinquième mandat Après contre Il a été obtenu celui-là Celui-là il a été obtenu Oui 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 Après obtenu Après Botafrika s'en va La demande au moment voulu Après la demande Elle augmente C'est clair Après pas de Botafrika Il n'y a plus de Botafrika Donc il y a déjà Le deuxième premier style Le peuple algérien Cher Tarek Le peuple algérien Est conscient aujourd'hui Que ceux qui dirigent l'Algérie Sont derrière les rideaux A savoir son frère A savoir les services secrets L'état profond Comme on l'appelle en Algérie Et les gens sont conscients Maintenant ce qu'ils n'arrivent pas A voir Par différentes raisons C'est qu'il y a une lutte A l'intérieur du pouvoir Et c'est malgré de lecture Dès le départ C'est qu'il y a l'armée Avec l'institution militaire Avec tous ces généraux Et tous ces soldats Qui parlent d'un seul En une seule phrase En vérité C'est de libérer le pays Encore une fois De la mainmise D'une puissance étrangère Qui s'est appuyée Sur une oligarchie Sur un népotisme Qui dépasse son nom Et voilà L'armée aujourd'hui Est en lutte féroce Avec le clan de Bouteflika Avec le général Taufik Et l'oligarchie Que la justice Tarde aujourd'hui A faire son travail Maintenant Tout le monde s'attaque Au général Gaït Salah En vérité Il s'attaque A l'institution militaire L'institution militaire Sa feuille de route C'est l'application De la constitution C'est les mêmes Qui ne veulent pas Que l'armée S'ingère dans la politique Ils veulent que l'armée Va au-delà de la constitution Il y a une schizophrénie C'est chez ces gens-là Et ça s'explique Parce que Les gens qui s'attaquent A l'armée aujourd'hui Ils ne se sont pas attaqués A l'armée Depuis 6 ou 7 semaines Depuis 2 semaines seulement Qui ont commencé Depuis le jour où Gaït Salah A nommé nominativement Le général Toufik Comme étant derrière Derrière ses attaques Oui Quelle est la solution Sofiane aujourd'hui Parce que Aujourd'hui la solution Du général Toufik Pour dire Et toute la semaine-là Qui va avec De parti politique Parce que le général Toufik C'est 25 ans C'est quelqu'un qui marche Avec des réseaux Un réseau qui est profond C'est des partis politiques C'est des magistrats C'est des hommes journalistes Je ne dis pas Qu'il est le seul Mais c'est l'homme Le plus influent en vérité Et avec lequel Il a certains courants séparatistes Des islamistes On sait pertinemment Que c'est un homme Qui a agi en Algérie Depuis 25 ans Et Alors lui Sa feuille de route Et les gens Ils veulent une transition Un pouvoir transitionnel C'est-à-dire Faire à la Tunisienne Ou à l'Égyptienne Une chose que Moi je combats C'est un piège Faire 6 mois Une transition De 6 mois à 1 an C'est permettre A l'état profond De se réapproprier Les mains du pouvoir Parce qu'il faut savoir Qu'en 2015 Après l'éjection de Toufik Il y a eu énormément De gens proches de Toufik Qui ont été éjectés Que ce soit dans les walliers Les préfets Dans les hautes sphères Un peu de l'état Ils ont été éjectés Là maintenant Avec 6 mois ou 1 an Il aura le temps De remettre ses hommes A lui Et avec Avec la crise économique Que tout le monde La pointe du nez Dans les mois à venir On pourra vraiment Faire une diversion Absolue Au sein de la population Et les gens Ne vont y lire Que pour Pour avoir une certaine sécurité Pour essayer De finir leur fin de mois En vérité On finira A la Tunisienne Avec un Belge Et un dictateur nouveau Et on finira Peut-être avec un Sissi Un dictateur nouveau Et c'est ça le piège Moi je suis tout à fait d'accord Avec Tarek Quand il parle d'élection Mais à une seule condition Qu'on puisse avoir Des élections Libres et démocratiques C'est pas Abedoui Le patron De toutes les Toutes les falsifications Qui ont été connues Depuis ces dernières années Parce que c'était Le ministre de l'Intérieur Et lui il est premier ministre Si on me fait Une commission indépendante C'est un signe Sofiane Est-ce que Cette demande de commission Indépendante A existé Parce que moi j'ai lu ça Quelque part Mais on l'aie tellement D'informations Qu'à la fin On ne sait plus Ce qu'on a lu Non 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 jamais Non non Là maintenant Il y a la feuille de route Moi à titre personnel La dame Elle a parlé De Mezdo La jeune Que je salue Chez Azat Qui a parlé avec telle Une grande émotion Les gens Il y a certains Qui appellent A des élections Peut-être le 4 juillet Par une autre date Mais qu'elles soient dirigées Et qu'on puisse avoir Des élections libres Et démocratiques Et chaque candidat Il explique Sa feuille de route Parce qu'on a une diversité On a une opposition Au sein de l'opposition Qu'on pourra jamais se retrouver Et se retrouver d'accord Et une période de transition De 6 mois 1 an Elle affaiblira encore plus On aura un pouvoir affaibli Avec des contestations Etc Et là on se dirigera Vraiment vers un épisode Tunisien Ou Égyptien C'est à dire une contre-révolution Qui est en cours Et il ne faut absolument pas Bomber dans ce piège C'est ma feuille C'est ma question Non mais c'est important De trouver des solutions Je suis tout à fait d'accord Pour des élections présidentielles C'est la seule solution A mon sens Ça reste dans le compte De la candidatisation Mais après avoir dégagé Les 3 B en vérité Il y a un DB Qui est parti Blaise Mais le Bonfala Et Benoui Qui sont Il y a des millions d'Algériens Qui n'en veulent pas Ils n'en font pas confiance Alors il y a eu Alors la question Sofiane La question que tu Gaïd Salah Il en veut de ce deux là Ou il n'en veut pas ? Il n'en veut pas Et pourquoi il ne les vire pas alors ? Parce que c'est lui Il ne les vire pas Parce que tu sais très très bien Tarek Qu'il n'est pas face A cette opposition Il est face à la France On sait pertinemment Quand il a appliqué Il a demandé L'application du 102 On s'est attaqué On a dit C'est un coup d'état Y compris toi Alors j'imagine Demain si il est geste Ces gens là On ne dira pas Que c'est un coup d'état C'est un coup d'état On sera un pays Vraiment à pointer du doigt On dira C'est un nouveau CC Ou je ne sais pas quoi Parce qu'on nous sortira Encore comme exemple Alors lui Il est en train de demander A la justice de bouger Ça fait deux semaines Qu'elle ne bouge pas Qu'elle ne sort pas Les dossiers de corruption Pourquoi il demande ? C'est pas à la justice C'est pas à lui De faire la justice Mais il demande A ce qu'il n'obéisse plus Aux ordres venant Des politiques Et des gens de l'état profond Ils ouvrent les dossiers Et en sortant des dossiers Ils vont affaiblir Certains clans Et on va plus Ils vont plus se lâcher En vérité Il est en train de gérer De ça d'une manière Intelligente Contrairement à ce qui a été Vécu dans les années 90 C'est une manière Constitutionnelle Il n'avance pas Par pas Et là ça dérange Moi quand je vois Des gens comme Luzer Hanoun Des gens comme Saïd Saadi Des gens comme Tabou Comme Zetot Des gens Venant parlant D'ici en France Les médias français Contre l'armée C'est que la solution Elle est au niveau de l'armée Et même Chef Une référence un peu religieuse Il te dit Quand Vous arrivez pas A vous positionner Suivez la destination Des épées Là vous saurez Que c'est de là Où ça va venir la solution Aujourd'hui l'armée Elle est attaquée De toutes parts Parce qu'elle dérange Alors ils auraient bien voulu Que l'armée Se positionne avec la mafia Ou bien qu'elle arrive A admettre Le rafalement de façade Qui est en train De se mettre en place Et l'armée Pour le moment Elle s'oppose à tout cela Et je fais confiance Moi à titre personnel Et pour dire à Zora C'est pas l'armée Nous on appelle pas A ce qu'il y a Un président militaire Un général On demande A ce que l'armée Elle accompagne Aujourd'hui On a un parlement Qui est complètement Discrédité On appelle le parlement Le shkara C'est-à-dire les valises On a une classe politique Qui ont été chassées Des manifestations On a vu même Saïd Saïd qui a été chassé De bougies On a vu des bouches On a vu des gens Au départ Qui ont été chassés Les hommes politiques Qui sont complètement discrédités C'est-à-dire Ça va pas venir de la solution On a une presse Complètement discréditée En Algérie On dit que voilà Tel organe Il parle au nom de tel C'est-à-dire On a un discrédit total De tout Ce qui est institution En Algérie On n'a qu'une seule institution Où on arrive A se mettre d'accord Avec tous les réserves Qu'on peut avoir C'est une institution militaire Et aujourd'hui C'est cette institution Qui est attaquée Merci Sofiane En tout cas Pour tes solutions En tout cas A apporter Éclairer Le remarqueur à ta Est qu'on n'est pas On n'est pas en opposition On est vraiment On essaie de trouver Une solution Pour l'avenir du pays Et le but C'est d'avoir un président Élu démocratiquement Et qu'il puisse On est tout d'abord D'accord sur une chose Que cette révolution Reste sur les rails Qu'elle a choisi Depuis le premier jour Qu'il n'y ait pas de violence Qu'il n'y ait pas de mort En Algérie Entre Algériens Ça pour moi C'est la première ligne De conduite A tenir aujourd'hui Parce que par les manipulateurs De l'intérieur Et par les manipulateurs De l'extérieur Il y a toujours Des tentatives De détournement Du fleuve Tarek Juste pour aller Dans ton sens Le discours Le dernier discours De Gaït Salah Il a parlé Qu'une goutte de sang Ne tombera pas C'est un message clair Pourquoi ? Parce qu'on a vu La semaine dernière Des tentatives De certains hommes On a vu les Gospes C'est une brigade Qui dépend de la Moradia On a vu une présence On a essayé de chauffer un peu le peuple On a essayé de provoquer Alors que le peuple C'est lui qui voulait la passivité Répondait à ses attaques Par Silmia Silmia Il a bien vu Qu'il y avait une tentative De dériver Et d'aller vers un chaos Un pourrissement Pour déclarer l'état d'urgence Et le message Pour les gens Qui doutent un peu de l'armée Le message de Gaït Salah Était une ligne rouge Une goutte de sang C'est une ligne rouge Et quand par hasard Aujourd'hui On n'a pas vu Beaucoup de policiers On n'a pas vu De camions de police Moi j'ai eu des échos De venant de Doran Et de Bellabès Il n'y a pas de policiers Sur Alger La même chose On m'a dit Qu'il y avait même Au niveau de la grande poste Pas les camions de police Ça c'était vers les coups De 13h-14h Après maintenant Je ne sais pas ce qu'il s'est passé Mais on a vu La BRI Madame Zora Que je salue Damien Qui a dit Que Gaït Salah a envoyé sa troupe Non La troupe qui a été envoyée C'est une brigade Qui dépend du ministère de l'intérieur C'est la BRI Brigade de recherche et d'investigation C'est pas l'armée en vérité On y va Est-ce qu'il y a la pub Quand même Il parle beaucoup le gars Salut mon Sofiane Salut à toi en tout cas Passionné et passionnant Voilà Toujours 01 40 33 9000 On est là messieurs dames On vous attend C'est vous qui allez nous trouver Cette clé de sortie Cette solution Que nous on attend Ah bah c'est ça La radio Elle est magique France Maghreb 2 Merci d'être avec nous En direct bien sûr Et je salue mon ami Mike Qui était avec moi Il y a quelques années Qui est venu nous rendre Une petite visite Et qu'aujourd'hui Vous pouvez écouter Notamment sur Fun Radio Belgique Et qu'on a pu écouter Avec beaucoup d'attention Et beaucoup de fierté Sur Fun Radio National La semaine dernière Donc on espère en tout cas Un brillant avenir Avec notre ami Mike Et toute son équipe Qui est de passage Et ça nous fait bien plaisir Mon Michael A bientôt Et prends soin de toi 01 40 33 9000 Evidemment c'est vous Qui avez la parole Ici dans cette émission Le grand forum Ca s'appelle C'est tous les jours Sans France Maghreb 2 De 16h à 18h Messieurs dames Et on est avec un auditeur Qui a été extrêmement patient N'est-ce pas Bonsoir monsieur Oui C'est Mourad Damien Bonsoir mon Mourad Comment ça va Voilà oui Alors moi mon point de vue C'est que Oui c'est quoi Je pense que La clé c'est le peuple algérien Qui la possède Après toutes ces rumeurs Sur Taufir Tout ça Pour moi Toute information Qu'on ne peut pas vérifier Je m'en méfie Aujourd'hui La question de Gaït Sala C'est qu'il a tout fait Moi je ne lui fais pas confiance Parce qu'il a tout fait Pour maintenir Boutfoujaka Pour le 5ème mandat Maintenant le peuple Et le souverain Pourquoi il veut Il veut appliquer L'article 102 De la constitution Alors que la majorité Des algériens Qui sont 25 millions A la rue N'en veulent pas Il y a d'autres articles L'article 7 8 Comme avaient dit Sala Comme avaient dit d'autres C'est tout Le peuple est souverain Il demande le départ De cette minorité Qui veut C'est pas à elle D'assurer la transition A mon avis Merci Morad Bon votre avis en tout cas Qu'est-ce qu'il fait à Marseille ? Non il est pas à Marseille Il est à Amiens Non non Damien Ah bah il a un accent Marseille Damien Il a un accent Damien à Marseille Merci Merci Morad A bientôt Voilà Chacun avec ses petites solutions Evidemment C'est important 01 40 33 9000 Mais je pense qu'on est tous d'accord Maintenant qu'il faut Qu'on aspire à une sortie Tout à fait Et qu'il soit convenable Et qu'il corresponde à tous Bien entendu C'est ça le principal C'est qu'il est impossible Que ça corresponde à tous Ah bah je sais Mais au plus grand nombre Alors Voilà Au plus grand nombre C'est la majorité malheureusement Qui l'emporte à chaque fois Allo bonsoir Allo Oui bonsoir chère madame Quel est votre prénom ? Fatima Fatima Moi je vais témoigner Moi je vais témoigner que je reviens d'Alger J'ai été à la manifestation Extrait Ah oui Le bateau n'est pas très loin Et l'avion c'est une Ricard Donc ça va vite Exactement On est à côté Et franchement J'aimerais bien témoigner Quelle émotion Vous êtes en direct Fatima Quelle émotion Qu'est-ce que vous avez ressenti là-bas ? Ah je ne savais pas que j'étais en direct Ah je vais suivre Non à France Magrèbe On ne cache rien Non non parce que comme j'ai été à la radio Je ne savais pas que j'étais en direct C'est sûr Je voulais parler avec le standard Alors oui alors Donc depuis le début Moi je suis sur les manifs à Marseille Oui Bon ce que je regrette un peu C'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde Vu le nombre d'Algériens qu'il y a sur Marseille Je trouve qu'on n'est pas assez nombreux Mais c'est toujours bon enfant Il y a une bonne ambiance On est fiers de porter notre drapeau Et je me suis sentie Je suis tellement touchée Que je me suis sentie Je ne dirais pas obligé Mais j'ai eu quelque chose Qui m'a dit Il faut que tu y ailles Donc j'ai pris mes deux fils Donc 19 ans et 32 ans Ah oui Quand même Et donc je suis allée à Alger Je voulais participer à la manifestation à Alger Donc j'y suis alors Du lundi au vendredi Il ne se passe rien C'est en vie normale Je me suis baladée Le tourisme Et du coup Alors le vendredi Donc on était sur Alger J'ai dormi sur Alger Et j'ai dormi sur Alger exprès Pour participer à la manif Donc nous on est parti Donc de Babeloued A la grande poste On est arrivé à la grande poste Donc cette ambiance Mes fils Donc comme c'est des jeunes Donc comme c'est des jeunes Me disaient maman On dirait une ambiance de stade de foot On se croirait au Vélodrome C'est ça oui Ils me disaient On se croirait au Vélodrome Donc ils ont porté fier et haut Le drapeau sur leurs épaules Comme tout le monde J'étais vraiment aux couleurs de l'Algérie Mais fière de porter Et le t-shirt Et l'écharpe Et le drapeau Nous on est arrivés A la grande poste C'était le vendredi dernier ça ? C'était vendredi dernier Oui je suis rentrée dimanche Je vous en prie Et du coup Donc on est allé à la grande poste On s'est posé On a filmé On a fait des photos Les gens étaient gentils Franchement Il y avait des panneaux Qui me touchaient J'ai fait pas mal de photos Des panneaux surtout Des panneaux des slogans Oui Voilà genre C'est la première fois Que je n'ai plus envie De te quitter mon Algérie Ça ça m'a touchée Oui Dans les mains des petits jeunes Une jeunesse C'est une population Très 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 jeune Dehors Des jeunes Et très respectueux Dès qu'on nous bousculait Parce que moi je ne suis pas grande Donc dès qu'on me bousculait Par exemple d'une épaule On me disait Pardon patard C'est vrai Donc ça me coûtait un coup de vieux D'un seul coup Mes enfants Ils étaient fiers D'être au milieu de la manif Alors qu'au début Ça ne les intéressait pas trop Ils m'ont dit Franchement maman C'est trop bien Et donc on a marché Après on a marché Donc de la grande poste Jusqu'à Place Audin Oui Place Audin On a passé sous le tunnel Oui Donc moi je suis passée devant Toute la compagnie de CRS Je me suis posée devant Avec mes couleurs Mon drapeau Je me suis fait des photos J'ai filmé Ils ne m'ont rien dit Voilà Ensuite de Place Audin Après bon on a marché On a marché Et puis après Ben voilà Bon on a fait On a fait notre tour On était fiers Les gens nous donnent de l'eau On nous donne à manger On discute aussi On discute avec des jeunes Des moins jeunes Ah oui Quand j'étais à la grande poste Bon vu que j'avais une caméra On m'a pris pour peut-être une journaliste Il y a un manifestant Qui m'a dit Madame Allez interviewer Il y a Il y a Comment il s'appelle Karim Tabou Tabou Oui oui Karim Tabou Je suis une journaliste Alors que je suis une citoyenne Voilà Donc j'ai dit Je ne le connais pas Donc voilà Donc bon Je ne me suis pas intéressée Spécialement à lui Parce que je ne le connais pas Je ne suis pas très C'est la première fois Que je commence à m'intéresser A la politique algérienne Oui Donc j'adore mon pays Voilà J'adore mes origines Tous les gens Je vais en Algérie Voilà Mais il se passe quelque chose Fatima là C'est à dire ? Il se passe quelque chose Il y a un changement Quand même Depuis le 22 février Ah oui oui Il y a du changement Les Algériens Se sont réappropriés les choses Il y a beaucoup de changement Déjà Et j'ai remarqué aussi Ce qui m'avait interpellé C'est que Tout le monde Est branché politique Du petit qui a 10 ans Il va vous parler politique Jusqu'au vieux qui a 80 ans Oui oui C'est ça qui est extraordinaire Merci Le petit qui a 10 ans Mais il connait son pays Il connait la politique Il va vous donner des noms et tout Oui il me disait Ceci cela Mais moi je ne connaissais pas Moi je suis née en France Donc je ne me suis jamais Très bien intéressée Bon je connais quand même Parce que je suis un peu Futilée on va dire Vous connaissez Boutaflika quoi ? Vous connaissez Boutaflika quoi ? Non je connaissais quand même Gaït Salah Ben Salah Parce que les panneaux Ben Salah dégage On l'a dit et redit Je voyais mes enfants Qui le disaient d'ailleurs Puis je disais Mais vous savez qui c'est au moins ? Oui oui on nous l'a dit On nous l'a dit C'est le président du Sénat Alors voilà Bon après on l'apprend Avec les gens quoi C'est formidable En tout cas merci De nous avoir raconté Ce petit bout d'expérience Qui J'ai voulu y aller J'ai voulu J'ai voulu participer Et je ne regrette rien Et tous les dimanches Mobilisation sur Marseille Et demain je vais au consulat Pour la première fois de ma vie Ma carte d'électeur Ah Ben bravo Je vais au consulat Demain matin Dès 8h Je suis au consulat Pour faire ma carte Pour pouvoir voter Vous pouvez leur dire Que France Magritte 2 Fait un spot justement Pour demander à tout le monde D'aller s'inscrire Quelle que soit la date Quelle que soit la date Il faut s'inscrire aujourd'hui Pour que l'élection Soit démocratique La prochaine Par contre J'ai une question à vous poser Parce que J'ai entendu beaucoup A Alger Et en Kabylie Parce que je suis partie A Tiziouzou aussi En Kabylie Dire On va boycotter Le 4 juillet Le vote Alors moi je trouvais ça bizarre Je disais oui Mais si on vote pas Ils vont faire passer Qui ils veulent Alors je comprends pas là C'est ce boycott Moi je pense C'est ce que je disais Au début de l'émission Que d'abord Il faut s'inscrire Oui Parce que ça se termine mardi Oui Et après Il y a le débat Pendant tout le mois du ramadan Et jusqu'au 15 juin On saura Qui a déposé Sa candidature Ou pas Et là Les gens auront A choisir démocratiquement S'ils soutiennent Ou pas Mais en tout cas Il faut faire les choses Étape par étape Aujourd'hui il faut s'inscrire Demain il faut savoir Qui a déposé La candidature Et qui va être retenu Comme candidat Si tous ceux Qu'ils retiennent Comme candidat C'est les enseignes du système Il est clair Que tout le monde Va boycotter Mais s'il y a Un espoir S'il y a un jeune S'il y a le fameux Avocat ou bâtonnier Qui se présente On sait pas Qu'est-ce qui se passe À passer C'est à cette date là Où les gens vont décider Mais faut pas rater L'étape de l'inscription Sur la liste Si vous avez bien raison Oui oui Parce qu'on n'a que Jusqu'à mardi Mercredi Non mardi 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 Oui mardi Mardi inclus Et ça je l'ai Oui je l'ai lu Je l'ai lu sur le site Du consulat Hier D'accord J'ai dit parce que Quand je les ai appelés Il y a un mois Ils m'avaient dit Madame c'est trop tard Il fallait s'inscrire Avant le 9 avril Oui avant le 9 mars Tout à l'heure Parce que jusqu'au 9 mars C'est ce qu'on appelle L'inscription normale Annuelle Voilà la première fois Quand j'ai voulu la faire Ils m'ont dit Que c'était trop tard Ils avaient des amis On devait y aller Et ils m'ont dit Non que c'est trop tard Et celle qui est ouverte De mardi dernier A mardi prochain Ça s'appelle Une ouverture exceptionnelle Oui voilà Vu qu'ils ont repoussé Les élections Donc ils ont dû Rajouter une semaine Merci Fatima Moi j'invite les gens A aller faire déjà Comme on dit Leur carte d'électeur S'inscrire sur les listes électorales Parce que ça c'est important Que ce soit le peuple Qui choisisse Et qui dise son mot Et que pour une fois Mais franchement Bon bah Ma petite manifale J'ai Enfin ma grande manifale J'ai Franchement Apparemment vous n'êtes pas Prêt de l'oublier C'est là Ma vie et mes fils aussi Bon Et Fatima Un petit cadeau pour vous Avant de partir Oh la 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 Et là-bas on l'a chanté Je l'entendais Et aussi Liberté De Soul King C'est devenu l'hymne Des manifestations Et tous les jours Je suis branchée Sur ces musiques Je pleure Merci Fatima Merci beaucoup en tout cas Je vous embrasse tous Et je vous aime très fort Merci beaucoup Pareillement ma chère Fatima Bientôt Au revoir 0 à 40 33 9000 Voilà Ces expériences Ces bouts de vie Que vous nous racontez Qui nous donnent encore Davantage envie de faire De la radio Parce que Ces rencontres avec ces gens Finalement qu'on ne connait pas Qu'on n'a jamais rencontré De notre vie C'est ça l'avantage Des manifs C'est ça aussi L'avantage des manifs aussi Vous avez raison Tarek Parce qu'elle l'a dit Fatima Les gens se parlaient Oui dans la manif C'est ça D'ailleurs il va y avoir Un taux de mariage cet été A mon avis Ça va être impressionnant Un taux de natalité Voilà C'est pas le taux de natalité Qui va baisser en Algérie 0 à 40 33 9000 En tout cas Soyez là Alors juste on va faire Un petit tour Parce que quand même La terre tourne Elle tourne pas forcément rond Parfois Cette fois elle tourne avec nous Apparemment en tout cas Elle tourne avec les Algériens C'est ça C'est Brahim Hasmail Qui aurait été content Alain Hamous il était là Parce qu'il dit La terre tourne Mais elle tourne avec vous Qu'est-ce qu'il aurait été ravi Et il tourne avec vous Il aurait été tous les jours Dans cette émission J'en suis sûr Oui Alors Un petit coup de zapping Mon cher Tarek Pour vous dire que Christophe Castaner On est en France Le ministre de l'Intérieur Nous a prévenus Demain pour la nouvelle Manifestation des Gilets jaunes Et bien Il y aura Il y aura Des casseurs Et principalement à Paris Les casseurs Sont à nouveau Seront à nouveau Au rendez-vous Demain Dans certaines villes de France A Toulouse A Montpellier A Bordeaux Par exemple Mais en particulier Tout particulièrement A Paris Leur objectif Affiché Et clair Reproduire Le 16 mars C'était l'ultimatum 1 Ils ont depuis appelé A l'ultimatum 2 Intitulé L'acte ultime Paris Capitale de l'émeute Moi quand j'entends ça Tarek Je me pose des questions Est-ce que En tant que ministère De l'intérieur En fait On peut se poser la question Pourquoi Est-ce que c'est de l'utilité De dire ça d'abord Voilà Mais je pense que C'est la remontée Des RG Des RG Des RG Et tout ça Sur ce qui circule Sur les téléphones Entre personnes Parce qu'on est tous écoutés Pour des raisons Légales et légales De sécurité Et je pense que Effectivement Alors en plus On est dans une phase Très très difficile Pour les gilets jaunes Les gens Sont quand même Un peu tournés Par cette histoire D'incendie malheureux De Notre-Dame Christophe Donc il y a quelque chose Qui se passe dans la tête Des gens Les élections présidentielles J'allais dire Européennes C'est dans 3 semaines C'est ça en gros Dans 3-4 semaines Et donc On est dans une phase D'aboutissement D'échec De De la démarche Du président Ou de la réussite Et donc C'est peut-être ça Ultime Certains voudraient Refoutre D'étantamarre Pour que cette sortie Ne se passe pas non plus Vous aviez parlé tout à l'heure Christophe Qu'il est temps De sortir De la De la crise algérienne Il est aussi temps De sortir De la crise gilets jaunes Alors autre chose Dans ce zapping Manon Brie Vous connaissez Manon Brie C'est La fille Qui défend les couleurs De la France insoumise Pour les élections européennes C'est une jeune D'ailleurs Dynamique Elle était l'invité de RTL Mais comment on fait Pour sortir des traités européens Jean-Luc Mélenchon Avait répondu A la lettre d'Emmanuel Macron Par une tribune Appelant à sortir des traités Il en a fait la merde De toutes les batailles Sortir des traités Qui ont figé Toutes les politiques économiques Dans le dogme absurde De l'ordo-libéralisme Fin de citation Sortir Comment vous faites ? Alors concrètement Il faut comprendre Ce que sont d'abord Les traités européens Non mais c'est important Je suis désolée Il faut 30 secondes Je viens de le dire Interrogez vos auditeurs Est-ce qu'ils savent Ce que sont les traités européens Donc les traités européens Posent des contraintes Des obstacles Dans la conduite D'une politique progressiste En imposant le libre-échange Et en organisant Le grand déménagement du monde En empêchant d'investir Massivement Dans la transition écologique Ou en mettant en concurrence Nos services publics Qui se traduit par la fermeture De petites lignes de train Comment vous sortez ? Concrètement Ce que nous proposons C'est d'abord A l'aide du rapport de force Que pèse la France Deuxième économie De l'Union Européenne 18% de l'économie Une contribution De 16 milliards d'euros Nous mettons ces outils Et ces leviers Dans la négociation Pour soit demander Une renégociation collective De ces traités européens Soit quoi qu'il arrive Ne pas respecter Ces dispositions Que cette renégociation Elle doit être obtenue A l'unanimité Bien sûr Est-ce que ça a déjà été tenté ? D'abord vous êtes avec qui ? Parce que vous dites Enfin Alors on fait partie D'une alliance européenne Qui s'appelle maintenant Le peuple Podemos en Espagne Le bloco au Portugal Vous me regardez comme ça Il y a des élections Le 28 avril Il y a 28 pays Bien sûr Mais je vous donne Je commence à vous donner la liste C'est pas beaucoup L'alliance rouge-verte au Danemark Le parti de gauche en Suède Je pourrais continuer la liste Donc nous sommes profondément Internationalistes Voilà Manon Bré Qui se débrouille plutôt pas mal D'ailleurs Pour sa première grande expérience Aux européennes C'est la Manon Aubry là ? Manon Aubry oui c'est elle Oui c'est elle De la France Insoumise Qui défend les couleurs De la France Insoumise Pour les européennes Vous connaissez Ali Badou ? Oui Alors j'ai un journaliste Oui journaliste absolument J'ignorais qu'il avait eu Comme élève à Sciences Po Un certain Emmanuel Macron C'est ce qu'il a révélé hier soir Ah oui ? Sur France 5 absolument Moi je pensais pas Que Ali Badou Était aussi âgé que ça Et bah oui moi aussi Je vous dis que j'ai eu La même réflexion Alors comment était Macron Sur les bancs de la fac ? Le fait d'avoir été prof de philo C'est une manière différente D'aborder les choses C'est une manière différente D'interviewer le matin Je pense parce que du coup Je sais pas les réflexes Ouais Il y a longtemps J'ai eu Emmanuel Macron Comme élève Désolé Ah bah bravo Et non non C'est vrai que C'est vrai ? C'est vrai ? Oui c'est vrai C'est très vrai Ah ouais Ça pose Et donc Il était bon élève ? Il était bon élève ? Il était bon élève ? Très Brigitte ? Vous l'aviez remarqué alors ? Oui mais surtout Il venait parler au prof A la fin des cours Donc ouais Et tu faisais Il faisait l'échecule ? Non pas l'échecule Mais c'est normal D'avoir envie de discuter Avec un prof Oui Bon alors du coup Dès qu'il y a en gros Dès qu'il y a un philosophicalité On sent le moment de gêne Ou un historien Voilà Ali Badou Vous le saurez maintenant A été le prof A Sciences Po De Emmanuel Macron Qui aimait donc aller parler Avec les profs A l'époque Et était brillant Parait-il Voilà Ce qu'on Ce qu'on est loin De contredire Pour le coup Oui Voilà Bon allez Dans un instant 01 40 33 9000 Les derniers auditeurs A s'exprimer aujourd'hui En ce vendredi 19 avril Pour ce 9ème vendredi De manifestation En Algérie Tout semble s'être bien passé Et c'est tant mieux Pourvu que ça dure Et pourvu qu'on puisse trouver ensemble Que les Algériens Pouissent trouver ensemble Cette fameuse sortie Pour que ce pays Se construise Avec toutes ces têtes pensantes Dont l'Algérie Demain a besoin Avec toujours La revendredire La revendredire Absolument Dans un instant Et je rappelle aussi Inviter tout à l'heure Le maire de Champigny-sur-Marce Qui est une ville Quand même De 80 000 habitants Et on va parler Réforme du sport Parce que ça commence A gronder Dans le milieu du sport Notamment avec Ce système De privatisation Et peut-être Une éventuelle Disparition Du ministère C'est ce qui se dit En tout cas Faudra juste vérifier C'est là l'application De la radio Pour qu'il s'écoute après Il va s'écouter Ne vous inquiétez pas En direct Tout à l'heure Dans un instant Avec Hicham Terak Et Razik Métiche Pour le Grand Forum Les femmes sont Beaucoup plus actives Que les hommes Et moi j'ai un copain Qui n'est pas algérien Qui est tunisien Il me dit Tarek Heureusement Qu'il y a les femmes A Marseille Pour que les maghrébins Soient un peu Comment dire Représentés Et qu'ils bousculent Parce que si on attendait Nous les hommes Et il faut qu'on fasse Le tour de l'horloge Comme il dit lui Alors Nadia On vous écoute Bonsoir Bah écoutez Déjà que ça fait Une demi-heure Que j'attends Dans un parking Pour vous appeler Parce que C'est presque tous les jours Je vous appelle J'arrive pas à vous joindre Et là Et là Miracle Je Voilà Je vous ai eu Au téléphone Voilà On va peut-être Mettre à la rentrée Une autre façon de faire C'est-à-dire que les gens Qui ont des choses A vouloir donner Christophe a installé Donc un nouveau Service Qui va s'appeler Auditeur témoin Avec un 06 Pour que les gens Justement Quand ils vont appeler En direct Ne peuvent pas passer Laisse leur message Et on les rappelle derrière Parce qu'on sent On sent qu'ils sont intéressés Ah ça c'est chouette Oui ça c'est bien Oui c'est vrai Allez-y Voilà Bah écoutez Moi j'ai écouté Tout à l'heure La dame Qui est partie en Algérie Oui J'ai été aussi Je suis partie en Algérie Je suis partie le jeudi Je suis revenue le dimanche Ah oui 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 Et j'ai manifesté Le vendredi Oui Vous auriez pu Vous retrouver toutes les deux là-bas Oui C'est ce que j'ai dit Oui Quand il a entendu parler Et j'ai dit tiens Peut-être que je l'ai vu Peut-être qu'elle m'a vu Mais bon Après j'ai vu pas mal de Parisiens Ah oui 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 D'ailleurs j'étais malade Parce qu'il avait le PSG Moi je suis l'OM Mais bon Mais bon Bon C'était pour le même but Et ça va Ne parlons pas de sujet qui fâche Exact Oui Et après Ça s'est super bien passé Oui Mais très très bien Jusqu'à Moi je suis de Bellecour On est parti de Bellecour Jusqu'à La Grande Faust Oui Et au tunnel justement Les policiers Quelques policiers C'était pas beaucoup Je crois qu'ils étaient Trois ou quatre Oui Ils ont profité de la situation Ils ont un peu gardé les gens Dans le tunnel Oui Ah oui oui Et ça on les a vus Et après on a continué quand même à marcher On a fini notre chemin jusqu'à la Grande Faust Et ça s'est super bien passé Et le slogan qu'il y a là-bas J'ai jamais vu de ma vie C'était des mots Des phrases franchement très C'est touchant On sait qu'on a déjà un système pourri On le sait depuis ce temps Oui Déjà que c'était une erreur de prendre Bouteflika comme président Parce que c'est quand même un ancien voleur Je ne comprends pas Et oui c'est la vérité Parce que je ne comprends pas comment un voleur Ils le reprennent comme président Ça ne se passe plus chez nous Malheureusement en Algérie Et ça va changer Fatima Ah oui 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 Je le sais Mais ça va changer Mais ça commence à changer justement Ça commence à changer Merci de votre appel ma chère Fatima Est-ce qu'on arrive au terme de cette émission Moi j'aurais une question que je poserais Elle n'aura pas le temps de répondre Mais j'aurais souhaité Qu'on la fasse parler juste Sur les rencontres Avec les Algériens de France Qui seraient descendus Ou qui descendent ces vendredis Parce que ça doit être extraordinaire Comme ambiance J'allais dire C'est les étrangers De l'Algérie Mais Algériens Qui viennent participer À ce moment Ça doit être extraordinaire Ça lui fera l'occasion De nous rappeler Fatima Merci beaucoup en tout cas De votre appel du côté de Marseille Ainsi se termine cette émission Pour la partie politique J'ai envie de dire Pour enclencher la version sport Dans un instant Avec Hicham Terak Et Razik Métich Et ce week-end France Maghreb 2 Sera du côté De la 36ème rencontre Des musulmans de France Au parc des expositions Du Bourget mon cher Tarek Bon week-end à tous Et rendez-vous lundi Évidemment Pour l'heure Il est 18h Avant le sport Le rappel de l'actualité Bonsoir Bonsoir Un immense parapluie Va être installé Pour protéger Notre-Dame Des intempéries Le temps de la reconstruction Aujourd'hui Tous les grands tableaux De la cathédrale Ont été sortis Pour être mis en sécurité Au Louvre Ils sont tous en bon état Les secours Ont également sécurisé Aujourd'hui Le pignon nord Qui présentait Des signes de fragilité Nouvelle journée d'action Des gilets jaunes Demain Christophe Castaner Dit craindre De nouvelles violences Selon le ministre de l'Intérieur Des casseurs Se sont donnés rendez-vous Dans plusieurs villes Dont Paris 60 000 policiers Et gendarmes Seront mobilisés Hausse de 7,3% Du nombre des morts Sur les routes de France Au mois de mars Selon la sécurité routière C'est le troisième mois De hausse consécutive Après une baisse historique L'an dernier La colère Des militants écologistes Contre la république Des pollueurs Ils étaient Plusieurs centaines A investir ce matin La défense Pour bloquer les entrées Des sièges de Total D'EDF Et de la Société Générale Certains se sont allongés Au sol Pour symboliser Une scène de crime Un enseignant d'Assas Renvoyé Après avoir dragué Une soixantaine d'étudiantes Ce chargé de TD En poste depuis trois ans Avaient envoyé Des centaines de messages Sur Instagram Ou Twitter Une insistance Qui lui a valu son poste La relaxe pour les accusatrices De Denis Bopin L'ex-élu écologiste Leur avait intenté Un procès en diffamation Après leurs accusations D'harcèlement Et d'agression sexuelle L'ancien député Poursuivait également Mediapart et France Inter Tout le monde a été relaxé Denis Bopin Devra verser 500 euros A chacun des prévenus Pour abus De constitution De partie civile Enfin football Avec ce soir Les deux premiers matchs De la 33ème journée De Ligue 1 Dijon reçoit le Stade Rennais A 19h Et l'Olympique Lyonnais Accueille le SCO d'Angers A partir de 20h45 Bonne fin de journée à tous France Maghreb 2 Service Infos Musique Divertissement France Maghreb 2 France Maghreb 2 Christophe Christophe Sur France Maghreb Et France Maghreb 2 Le supplément sport du vendredi C'est le grand forum du sport 18h 19h Bienvenue sur France Maghreb De mes deux acolytes Pour m'accompagner Hicham Terak Bonjour Hicham Bonjour les gens Bonjour Azik Bonjour Christophe Bonjour tout le monde Nous recevrons aujourd'hui Rayon soleil chemise Absolument Rayon soleil Il fait beau je suis heureux On recevra tout à l'heure Le maire de Champigny Sur Marne Une ville de 80 000 habitants Une ville de champions Monsieur Christian Foutré Qui sera avec nous tout à l'heure Exactement Et on va parler sport On va parler politique de la ville Et on va parler surtout D'éventuellement De privatisation du sport Parce que c'est un peu ça Le sujet en ce moment Et les inquiétudes Qui sont partagées Par un certain nombre d'élus Dont monsieur le maire Qui sera notre invité exceptionnel Tout à l'heure Dans une quinzaine de minutes Pour leur retour Sur la ligue des champions On a enfin Razik Le tableau des demi-finales De cette ligue des champions Version 2019 Et ce sont des affiches Qui vont faire saliver Tous les amoureux de football Déjà la première affiche Je vais me dresser Des petits lauriers Je crois que je dois être Le seul de toute la radio française Qui avait pronostiqué La qualification de Tottenham Je ne crois pas Je ne crois pas du tout Aux équipes de Guardiola Surtout en ligue des champions On a pu le voir hier soir Sur la double confrontation Donc oui Les demi-finales On va avoir un alléchant Enfin un explosif Même Liverpool-Barcelone Avec deux équipes Deux identités très fortes Et pour les amoureux de football C'est vraiment une finale avant l'heure En plus sur un double match Aller-retour Ça va être un spectacle grandiose A la fois à Old Trafford Et au Camp Nou Avec deux stades mythiques Enfin voilà Ce qui se fait Parmi les plus grands clubs d'Europe Et l'autre demi-finale Là c'est une surprise totale Et c'est rafraîchissant On aura Tottenham Face à l'Ajax Et chapeau à l'Ajax Chapeau aux jeunes pousses de l'Ajax Pour regarder le match en entier Entre la Juventus Tur et l'Ajax Ça a été une démonstration de football D'une équipe qui a envie D'une équipe qui pratique le football total A Johan Cruyff Et avec cet ADN de l'Ajax Avec ce mouvement Ce titi-caca Avec la balle toujours en mouvement Avec ce redoublement de passes Ça a été une démonstration Que de gagner De sortir le Real Sortir la Juventus Et à chaque fois En battant ces équipes-là Dans leur stade Ce qui ne leur était pas arrivé En match de qualification direct Depuis Belle Lurette Chapeau à l'Ajax Attention à la grosse cote Si l'Ajax arrive en finale Elle pourrait la prendre Enfin voilà Clairement Ça ne serait plus une surprise Ils sont en train de Oui ils sont en train de Régardiser déjà Tous les clubs français Qui nous expliquent Que c'est un problème de moyens Le budget de l'OM C'est 200 millions d'euros Le budget de Lyon C'est plus de 200 millions d'euros Ils ont quasiment trois fois plus Parce que l'Ajax dont l'excuse des moyens Au bout d'un moment Elle ne peut pas Ça ne tient plus Ça ne tient plus C'est plus possible Mais le football anglais Il se porte bien Deux équipes en demi-finale Deux équipes en demi-finale Et ça sera à peu près la même chose Peut-être en Europa League On a Arsenal qui en passe pour se qualifier On a Chelsea qui en passe pour qualifier On avait enterré peut-être Un peu trop tôt le football anglais On a un retour au premier plan On a beaucoup de jeunes aussi Mais bien sûr Alors que le football espagnol Il est un peu vieillissant Il y a un gros turnover Même au niveau de l'équipe d'Angleterre L'équipe d'Angleterre était l'équipe La plus jeune de la coupe du monde Donc on a vraiment un vivier Les anglais sont en train de ressortir Des joueurs talentueux et en masse Donc ça a regardé de très près Avec un retour de l'Angleterre Au premier plan sur la scène européenne Ça c'est une bonne chose quand même Finalement parce que ce football anglais Quand même il nous a fait rêver Il continue de s'en rêver C'est ça Tu tapes devant et tu cours mon pote Donc Liverpool et Tottenham Qui sont qualifiés pour les demi-finales On peut se lancer déjà dans les pronos Moi je me lance bien vers un Barça-Tottenham en finale Et bien moi je me lance sur l'inverse Je vois un Liverpool-Ajax Quoi ? Je vois un Liverpool-Ajax Vas-y, arrête tes bêtises Pour l'instant j'ai eu tout bon sur mes pronostics Si j'étais joueur je serais millionnaire Tu l'as trouvé comment Messi là ? Tu l'as trouvé comment mon Messi ? Il a fait du Messi Il est incroyable Ça veut dire qu'il peut... Pas forcément briller Sur un match Mais avec deux gestes de classe Il peut régler le match aller La qualification, le match retour Il est monstrueux On a eu la chance d'être dans la génération Ronaldo-Messi Je ne sais pas quand on reverra Déception pour Ronaldo justement Ah mais grosse déception En même temps il ne peut pas sauver l'équipe tout le temps C'est ça le problème C'est ça quand tu es un supérieur La Juventus est arrivée à ses limites Dans le sens où justement on avait fait porter le costume du supérieur à Ronaldo Il l'avait déjà enfilé face à l'article Madrid En qualifiant quasiment à lui tout seul la Juve Là malheureusement ils sont tombés face à l'inconnu Face à la surprise du plateau qui est l'Ajax Amsterdam Qui a déjoué tout le pronostic et qui est parti les battre Sans qu'il y ait une discussion aucune Le score finit à 1-2 S'il y avait un 4 c'était pas un scandale L'Ajax a eu pléthore d'occasions Et ils ont même le look de se faire applaudir par la Juve Est-ce que justement l'Ajax ils n'ont pas joué en se disant on n'a rien à perdre ? Bah complètement Ils ont joué avec une insouciance Ça arrive à un niveau Qui est totalement affiché Ça fait très longtemps en plus Ça fait très très longtemps Enfin voilà Ne pas avoir l'Ajax de mémoire Leur dernière Ligue des Champions en 1995 Avec une génération mais éclatante Avec les Siddorff, Vermaerts Bien sûr Avec cette génération-là dorée Et aujourd'hui 20 ans après C'est un peu la même génération Lorsqu'on voit l'équipe qui est alignée Lorsqu'on voit De Jong Lorsqu'on voit leurs attaquants Lorsqu'on voit Ziyech Lorsqu'on voit tous ces profils Des joueurs de ballons incisifs, rapides Qui ont fait un pressing Enfin ils ont dû tous dormir comme des mêmes martissoirs Ils ont fait un pressing de la première à la dernière minute Ils ont étouffé la Juve Et ça se voyait que la Juve était une équipe vieillissante Visuellement en deuxième mi-temps c'était criant La Juve tirait la langue Et l'Ajax était pied au plancher Et on voulait mettre le troisième but C'est rassurant quand même quelque part De voir que des équipes comme l'Ajax Puissent accéder aux demi-finales Et se débarrasser de pas n'importe quelle équipe C'est pas des petites équipes Qu'elle a éliminées à chaque fois Un beau palmarès Donc l'argument qui veut Qu'on ait effectivement des gros budgets Des gros joueurs dans l'équipe C'est pas forcément un signe de réussite On le voit d'ailleurs dans le championnat français On a l'occasion d'y revenir tout à l'heure Mais vraiment là c'est un bel exemple Hicham Que finalement Aussi avec un peu moins Et beaucoup moins de moyens que les autres Mais de l'envie On peut arriver à quelque chose C'est ça C'est la culture de la gagne Après Bon alors moi j'explique ça dans la culture de la gagne Mais c'est une mentalité Je pense qu'on peut retrouver sur internet Youtube Des passages D'anciens champions du monde français Comme Deschamps Qui avait expliqué Quand il était parti jouer En Italie Je crois qu'il avait fait un passage en Angleterre Il expliquait que c'était plus du tout le même univers On jouait C'était le même taf Entre guillemets On jouait au foot Mais la mentalité n'était plus la même On n'était plus là Enfin fallait y aller T'as mis le maillot Tu suis dedans Mais va marquer des points Ou bloque le ballon Tu vois ce que je veux dire Et je me demande si aujourd'hui Est-ce que le foot français Alors moi je sais que je suis un grand gamin Mais moi quand la Ligue 1 s'appelle Conforama Moi ça me fait pas Tu vois ça me fait pas rêver C'est bête à dire C'est bête à dire Ça veut rien dire en vérité Mais est-ce que derrière On devrait pas Je sais pas moi Insuffler plus l'envie D'aller droit au but Hein Christophe Tu vois ce que je veux dire Mais je sais pas Je t'avoue je sais pas Moi concrètement Je regarde plus les championnats étrangers Que français Sauf pour quelques équipes bien sûr Est-ce qu'on a survendu Est-ce qu'on a survendu RASIC Le championnat français Finalement Quand on voit Chaque année finalement C'est à peu près le même scénario On a quasiment Soit deux espagnols Soit deux anglais Rarement deux italiennes Et encore moins Rarement deux allemandes Mais dans le dernier carré J'ai envie de dire On peut dire franchement Que les deux championnats En Europe Les plus relevés Sont l'Angleterre et l'Espagne Oui clairement On a Après c'est pas une attaque Mais on a surtout survendu le PSG Ça veut dire Le PSG Au mois de septembre Vise la conquête De la Ligue des Champions Il y avait moyen cette année Bien sûr qu'il y avait moyen Il faut regarder l'Ajax Donc il y avait la place Cette année Il y avait la place Et il y avait des oeufs Qui sont sortis très tôt Très tôt de la compétition C'est un problème de mentalité Pour moi C'est un problème Qui relève du psychologique La dernière équipe A s'être qualifiée Pour le dernier carré En Ligue des Champions C'est Monaco Avec la génération Et avec un peu Oui une génération dorée Qu'ils n'auront plus Après la véritable Dernière équipe A s'être qualifiée En ayant fait un parcours C'était Monaco C'est Juli Avec l'époque de Juli C'est l'époque de Juli Et avec l'époque d'Mbappé Ils sont partis en demi-finale Ils se font sortir Contre la Juventus Avant aussi C'était encore Le Monaco de Deschamps C'est vraiment des anecdotes Maintenant le football français Malheureusement Il y a un manque D'ambition Et un manque d'objectif Et de visibilité Si on prend On ne va pas charger La barque du PSG Mais si on prend Un club comme Lyon Par exemple Lyon et l'Ajax Je ne vais pas dire Ce sont des structures similaires Mais Lyon a fait A peu près le même choix Que l'Ajax Ça veut dire Prendre des joueurs A fort potentiel Assez jeunes Les valoriser Pour les vendre L'Ajax fait pareil Porto fait pareil Ajax et Porto Arrivent en quarte de finale De Ligue des Champions Avec des budgets moindres Lyon a du mal A se qualifier en 8ème C'est bien qu'il y a Un problème structurel Porto pareil Ce sont des clubs Qui ont une véritable culture De la gagne Et qui ont une véritable culture De recrutement Porto L'Ajax Vont se faire Des centaines de millions d'euros Au prochain Mercato Parce qu'ils ont bien travaillé Qui ont des cellules de recrutement Qui sont actives Et qui savent faire des couilles Et qui savent faire des couilles Lorsqu'on prend un deux pailles A 25 millions d'euros Et lorsqu'on voit Les résultats Qu'il amène Et lorsqu'on voit Le deux pailles Qui joue aux Pays-Bas Et qui joue avec l'équipe nationale Ce sont deux joueurs différents Enfin voilà Il y a eu des problèmes De recrutement Il y a eu des loupés Et je vais parler de Marseille Marseille se faire sortir En Europa League Au premier tour Finir quasiment dernier De la poule Qu'on ne vienne pas M'expliquer Enfin qu'on ne vienne pas Me parler de budget En l'occurrence Et c'est la beauté du sport De se dire que la réalité N'est pas simplement Économique Parfois la volonté Pour renverser des montagnes Le grand forum du sport Absolument On en parlera tout à l'heure En dernière partie J'aimerais qu'on revienne Quand même sur le tirage De la canne Qui aura lieu La coupe d'Afrique des Nations En Egypte Avec un groupe de la mort On peut le dire Tout à l'heure On parlera peut-être Des nouvelles De quelques équipes maghrébines Algérie Tunisie Maroc Et on parlera évidemment Du PSG Qui est en pleine descente Franchement là Pour le dire Le PSG est en train de couler Messieurs dames Est-ce que c'est pour ce week-end Ou pas Le titre de champion de France Face à Monaco C'est à domicile Peut-être Quelques éléments de réponse Et l'explication tout à l'heure Avec Razik Mettich Mais juste avant Et dans un instant Notre invité Le maire de Champigny Sur Marne Qui n'est autre que Monsieur Christian Foutré Qui sera avec nous A parler politique de la ville Sport et politique Evidemment c'est très lié On en reparle dans un instant Bienvenue dans le grand forum Du sport Jusqu'aux 19h Sans force pas grave de Et comme annoncé mon cher Hicham Terak Razik Mettich Amis auditrices Auditeurs On reçoit aujourd'hui Un invité Pour continuer finalement A parler de ce que l'on a évoqué La semaine dernière Avec notre invité Hicham Exactement On avait reçu Karim Guet Et nous avions pu parler De sport Surtout De sport olympique Puisque Karim Guet Est l'ancien Comment on l'appelle ça Oh j'ai oublié Vice-président Pardon J'ai eu un week-end chargé Une semaine chargée Pardon Donc on va parler d'olympisme Avec notre invité du jour Qui n'est autre que le maire De la ville de Champigny-sur-Marne Christian Fautré Christian Fautré Qui est avec nous à l'antenne Si je ne me trompe pas Monsieur le maire Bonjour et bienvenue Sur France Bagap 2 Bonjour Merci beaucoup D'avoir répondu A notre invitation C'est pas une petite ville Champigny 80 000 habitants 78 000 plus précisément Donc ça fait partie Des grandes villes De la région parisienne Et on doit être La cinquantième ville de France Je crois Ah oui quand même Quand même Justement votre mobilisation Votre action Envers le sport Comment se traduit-elle Monsieur le maire ? Ah ben elle se traduit Par un engagement On vient de voter Le budget municipal Mercredi dernier Et donc ça se traduit Très précisément Par un budget Qui est dénié au sport A hauteur de 5 400 000 euros D'accord En incluant le personnel Et les travaux Pour 2019 Célèveront 1 000 euros Ce qui représente 6,75% Du budget global communal Donc voyez bien Que c'est un budget Qui est nettement Au-dessus De ce qu'engage L'Etat aujourd'hui Qui est je crois A hauteur de 0,13% Si je ne me trompe Ah on parle beaucoup On parle beaucoup Des Jeux Olympiques De 2024 Qui auront lieu en France Est-ce que votre ville Accueillera Une discipline Ou une compétition Non non Il n'y a pas Aujourd'hui De discussion Qui a été prise Dans ce sens Je crois que Tous les sites Ont été Il me semble Retenus Je n'ai pas bien Suivi ça précisément Mais nous ne faisons pas Parti des villes Qui accueilleront Une discipline C'est bien dommage Au vu des résultats Justement Des athlètes Qu'il y a sur la ville Puisqu'il faut rappeler Que Champigny Est une terre de champions Dans le sens Où on a Quelques médaillés olympiques Si je ne me trompe pas Tout à fait Oui il y a eu C'est utile de le rappeler Il y a eu Trois médaillés olympiques Lors des derniers Jeux Olympiques de Rio De 2016 On a aussi à Champigny Le pôle France De patinage artistique Exactement Et on a également Plus de transportifs De haut niveau Qui sont licenciés Au sein de nos clubs Campinois Ce qui montre aussi Entre guillemets Ce n'est pas le bon terme Mais la bonne production Qu'il y a Liée aussi A une vie Associative sportive Qui est extrêmement Diverse Variée Et le nombre De licenciés à Champigny C'est aussi Que ça se traduit Par des résultats Extrêmement importants Y compris au niveau International Et on s'en félicite Et les habitants Sont très fiers D'avoir à Champigny Trois médaillés Puisque ce sont Des jeunes femmes olympiques En plus de ça La particularité C'est que Christophe Ce sont les femmes Qui performent Sur les derniers jeux À Champigny Exactement Et justement Lorsqu'on a Lorsqu'on a Justement Autant de médailles olympiques Sur une ville Ça sous-entend que La ville est sportive Entre guillemets C'est ça ? La ville est sportive Je vous ai fait état Du budget Qui est dédié au sport Mais ça traduit plus précisément On a sur la ville de Champigny 32 équipements sportifs Qui sont répartis Sur 21 32 quand même Et je précise quand même Qu'elles sont aussi Mises à disposition Gracieusement À toutes les écoles De la ville Et aux associations Alors je me permets De vous couper Parce que c'est assez important Ce que vous dites Puisque j'avais posé Cette question là Enfin l'information Mais venue de la part De Karim justement C'est qu'au vu De la réorganisation Du sport en France On a appris La semaine dernière Que certaines villes Mettaient justement À disposition Les infrastructures sportives Mais en contrepartie Justement On loue C'était une location D'un site Donc payante Est-ce que justement Sur Champigny Vous dites que c'est À titre gracieux Mais au vu de ce qui Risque de se passer Ce qui va se passer Clairement aujourd'hui Est-ce que Champigny Avec le monde Qui pratique Avec autant de sportifs Est-ce qu'elle serait Un jour justement Prête à louer Ces infrastructures Bah c'est pas un choix Que nous voudrions faire Mais peut-être Serons-nous obligés À le faire Comme toutes les collectivités Si n'est pas mis en cause La décision gouvernementale De supprimer Le ministère des sports Et d'en faire De le transformer En une agence Dont une partie des fonds Serait financée Par les collectivités L'Etat Pour une part Et les entreprises Mais aujourd'hui Mettre à niveau Entretenir Aujourd'hui Nous ne sommes pas capables D'aller beaucoup plus loin Si le désengagement De l'Etat Devait être Confirmé Je ne sais pas Comment certaines collectivités Vont faire Puisque En même temps Qu'on est en train De supprimer Le ministère des sports On nous supprime En cumulé 24 millions d'euros Cumulés depuis 5 ans Bien évidemment Que cet argent Nous n'avons plus Et comment fait-on ? Alors que nous ne voulons pas Non plus Supprimer tout ce que nous faisons En délant de notre enfance L'enfance Les centres de loisirs La culture L'entretien des écoles Donc On ne peut pas Laisser croire Que les collectivités Pourront compenser Durablement Le manque à gagner Non en tout cas Le manque à dépenser De l'Etat Qui aujourd'hui Les engage de plus en plus Et a tendance Une fâcheuse tendance A se tourner vers Les collectivités Et ce qui m'inquiète le plus Vers les entreprises Parce qu'on sait bien Que les entreprises Elles ne font jamais ça par hasard Donc Je suis bien d'accord La crainte que j'ai C'est que Faire financer ça Par l'entreprise Ça peut remettre en cause Ce qui est pour nous fondamental C'est la pratique du sport Pour tous D'accord Et c'est parce qu'il y a Une pratique pour tous Qu'il y a aussi Des hommes et des femmes Qui sont D'un haut niveau Mais c'est parce qu'il y a Beaucoup de monde Qui participe Et puis Et nous nous battrons Pour que Cette pratique sportive Soit le fait Du plus grand nombre Et on en a besoin On en a beaucoup besoin Alors Sport et politique Finalement c'est assez lié Comme on peut l'entendre Et le voir Je rappelle que nous sommes Avec monsieur Christian Fautré Qui est le maire De Champigny-sur-Marne Une ville de champions Et ça ne s'invente pas Monsieur le maire Justement Est-ce qu'on est en train Finalement A l'image De ce que peut faire Emmanuel Macron Une espèce de privatisation Du sport J'en ai bien peur J'en ai bien peur Mettre le doigt Dans l'engrenage Mettre les entreprises Parmi celles Qui vont financer Le sport Il restera du sport Mais moi Mon ADN Si je puis dire Vis-à-vis du sport C'est que ce soit Du sport pour tous Comme on est en train De construire La Champigny Une ville pour tous C'est-à-dire que chacune Et chacun puisse y habiter Quelle que soit Sa propre situation sociale Et économique Mais aujourd'hui C'est vrai que Je ne crois pas Que lorsqu'une entreprise Mets un euro Elle le fait En disant Je ne vais pas Elle le fait souvent Pour en sortir Une image qualitative Éventuellement Pour son propre business C'est-à-dire que souvent Bah oui On s'adosse à un sportif Pour donner une certaine image Internationale Sans l'activité Et ça c'est un défaut Et de toute façon Le désengagement De l'Etat Les entreprises N'entretiendront pas Nos équipes pour sportifs Ça c'est certain On a besoin De reconstruire une piscine On a besoin de piscine Monsieur Fautré En tant qu'homme de terrain Donc vous êtes En contact avec les associations Est-ce que vous avez justement De la part de cette dernière Des remontées Des questions Justement Sur le fait Par exemple Au niveau des subventions Puisque j'imagine Que vous attribuez Des subventions Aux associations Sachant que Tout va changer Est-ce que vous avez Justement Des remontées Justement Il n'y a pas très longtemps Il y a quelques mois J'ai participé A un débat Auquel était présent Marie-Georges Buffet Comme vous le savez En salle de ministre Oui exactement Et les associations étaient présentes Et je me rappelle D'une association Celle Du football club De Champigny Qui aujourd'hui Le président Était inquiet Il se demandait S'il allait pouvoir Continuer Alors je ne dis pas Qu'il allait arrêter Mais quand même Les conditions Aujourd'hui De fonctionnement Le bénévolat Est très compliqué Les difficultés Les difficultés sont là Et les difficultés Faut qu'à un moment donné Y compris les présidents Ou les présidentes De clubs Des fois Ont tendance A vouloir baisser les bras Et heureusement Que nous attribuons A la ville de Champigny 670 000 euros De subventions Aux associations sportives D'accord Sans cet argent Bien évidemment Celle-ci Aurait du mal Mais Elles ont besoin A côté des subventions Municipales Elles ont besoin aussi De l'aide de l'Etat Elles ont besoin de formateurs Elles ont besoin d'éducateurs Et si ces éducateurs là Ne sont plus formés Il n'y en a plus Comment on fait On ne fait pas du sport Comme on le fait chez soi Avec la rameur Monsieur le maire Avec des spécialistes Monsieur le maire de Champigny Avec nous Dans le LGF du sport Aujourd'hui Christian Fautré Si vous aviez Un mot à dire A monsieur le président De la république Emmanuel Macron Peut-être éventuellement Il nous écoute On ne sait jamais Quel serait ce mot Et ce cri d'alerte J'ai envie de dire Que vous avez envie de lancer Aujourd'hui Sur France Magabre 2 Des paroles Qui sont données En direction Des publics Les plus en difficulté Où on leur retire Des moyens dans les écoles On leur retire Des moyens Dans les En termes de sport Et de culture Et on a besoin Nos jeunes ont besoin Pour se construire A la fois de l'école Du sport et de la culture Nous y participons Pour notre part Et on fait beaucoup d'efforts Et donc Se voir Se voir En difficulté Dans les mois à venir On va vers la fermeture Du ministère Des sports Je dis à monsieur Macron Je dis à monsieur Le premier ministre Stoppez Cette hémorragie Et faites en sorte Que ce ministère Continue Sur l'activité Et même si le ministère Avait peu De moyens Pour travailler Toujours est-il Que ça permettait Quand même De pouvoir irriguer Le sport en France Or aujourd'hui C'était 0,13% Ce qui est quand même Assez faible Et qu'est-ce que ce sera Demain 0,02 Et on sera obligé De faire le monde Auprès des entreprises Pour pouvoir le faire On sera contraint De nos collectivités De se tourner Vers les habitants Pour leur demander D'augmenter les impôts Ça c'est plus possible Aujourd'hui Donc monsieur le premier ministre Monsieur le président Maintenez Le ministère Et accordez lui Les moyens financiers Nécessaires Pour que ce sport soit Pour que le sport en général Participe aussi à Comment dire Je ne trouve pas le mot Mais Ce lien social Dont on a besoin Dans nos villes Il est absolument Ce vivre ensemble Dont on a besoin On parle beaucoup De vivre ensemble Mais le vivre ensemble C'est pas un mot d'ordre C'est surtout Comment il se traduit Qu'est-ce qu'on fait Pour que le vivre ensemble Se fasse D'accord J'ai justement Je rebondis Sur ce que vous disiez Il me semble que là Il y a Ça date d'un jour ou deux Il me semble que Le conseil d'état A aussi émis Des réserves Sur L'agence nationale Du sport Est-ce que justement Pour vous J'imagine que ça Ça va exactement Dans votre sens Enfin pour vous Quand je dis pour vous C'est tous les maires De France finalement C'est un point d'appui Pour nous C'est un point d'appui Pour les associations C'est un point d'appui Pour nous les élus locaux Pour justement Alors du coup Ça veut dire aussi Qu'il faut que dans le pays Si on veut Remettre en cause La décision du gouvernement Il faut certainement Mobiliser L'ensemble Des fédérations sportives L'ensemble des associations L'ensemble des collectivités Quelles qu'ils soient Pour que En fait Il faut se faire entendre Et le fait d'avoir Cette première prise de position Des conseils d'état Me ravit plutôt Ça veut dire Qu'on va pouvoir continuer A agir Pour que cette annonce De fermeture du ministère Des sports Ne se réalise pas D'accord Et j'ai un petit scénario Dans la tête Dites moi Si c'est possible Réalisable Ou justement Ça serait farfelu Imaginons que demain Voilà Le ministère des sports Enfin On a l'organisation Qui arrive Qui nous pend au nez Par l'agence nationale du sport Imaginons qu'on privatise le soir Même au niveau local Est-ce qu'il se pourrait Est-ce qu'il se pourrait Parce que je connais bien La ville de Champigny Que par exemple Le gymnase Jean Guimier Qui est en plein milieu Du quartier du Bois-Lavé Puisse être rebaptisé Avec un nom d'une société Puisqu'aujourd'hui On a par exemple Bercy Qui s'est transformé En hôtel Hôtel Accor Arena Voilà Hôtel Accor Arena On a des grosses compétitions Qui portent maintenant Le nom d'abord de marque Tu vois Parce que c'est de la promotion Mais est-ce que c'est possible D'avoir ce scénario Mais au niveau local J'espère que ce scénario Se fera pas Parce que si ça devait se produire Il est évident Sur Bercy Le mot qui est inscrit C'est pas que ça La gestion elle-même Du bâtiment Elle est complètement capitalistique C'est-à-dire que de toute façon Ils ne font des initiatives Qui ne font que rapporter Or La piscine Par exemple Si elle devait s'appeler Arena Ou Vinci Ou Buig Mais est-ce que Ça permettra Un ensemble des écoles Par exemple De venir gratuitement Permettre à ce que Nos enfants dans les primaires Après la maîtrise Bah oui Bien sûr Ce sont des entreprises Qui ont besoin de faire Du profit Donc du bénéfice Donc forcément La gratuité Ça sera quasiment terminé C'est vrai que finalement On en parle très peu Dans les médias Monsieur le maire De cette disparition éventuelle De ce ministère des sports Et pourtant Il va avoir Il pourrait avoir Des conséquences Très rapides D'ailleurs Très négatives Sur l'ensemble Des collectivités Et je rebondis Sur ce que dit Christophe On sait qu'aujourd'hui Le sport en France C'est un vecteur Excusez-moi D'intégration Ça on le sait Mais ça serait aussi Une soupape Je pense Parce qu'en fonction De certains profils Dans certaines villes Certains quartiers Le sport S'il manquait à être présent Et je pense que Vous serez d'accord Avec moi monsieur le maire C'est que Au niveau social Ça pourrait aussi Peut-être créer des tensions J'imagine si demain On devait Fermer des structures Ou justement Rendre payantes Certaines entrées Dans les stades Ou dans des piscines J'imagine que ça C'est aussi un autre contexte Qui rentre en jeu Ça créerait une frustration Il est clair que Le fossé Le fossé Qui existe déjà aujourd'hui Même si nous faisons Beaucoup d'efforts En termes de Dans les centres de loisirs Dans le sport Et dans la culture Si demain On devait encore Aller vers un système Payant Il est clair que Ça empêcherait Beaucoup beaucoup de jeunes En particulier Les jeunes issus De familles Qui rencontrent Des difficultés Sociales et économiques Je suis d'accord avec vous Le fossé C'est encore plus grand Et le fossé Plus grand C'est sûr que la frustration A un moment donné Elle conduit pas Toujours à agir La frustration D'accord On cherche ses propres réponses Personnelles Collectives C'est jamais les bonnes Donc C'est un Le sport De masse Le sport pour tous C'est un Moyen d'intégration Formidable Formidable Moi je le vois tous les jours Dans ces quartiers Qui rencontre vraiment J'insiste Des difficultés Il y a Cette force Associative Pas seulement Dans le domaine sportif Elle existe aussi Dans le domaine De l'intégration De l'insertion Recherche d'emploi Recherche de formation Il y a beaucoup de choses Qui se font Mais c'est ça Qui fait cette richesse Et cette richesse Empêche Empêche Justement Ces quartiers A exploser Si je puis dire Donc attention Ne jouons pas Si je puis dire Excusez moi Pour l'actualité Mais ne jouons pas Ne jouons pas Avec le feu D'accord Je trouve que c'est Méprisant Pour ces quartiers Ils n'ont pas Ils ont besoin Donc au delà De l'aspect Effectivement Dramatique Que pourrait avoir Cette disparition De le ministère des sports Il envoie aussi De la survie Du maintien J'allais dire Et de la paix Dans certains quartiers Si j'ai bien compris Votre propos Monsieur le maire Il y a un lien Entre l'un et l'autre C'est sûr Que On ne peut pas L'état Doit réparation sociale Dans ces quartiers Et donc L'état Doit prendre sa part Moi je regrette Que la politique de la ville Soit aussi peu ambitieuse Dans ces quartiers Et la politique de la ville C'est D'avoir un habitat Un habitat Réparé D'avoir Des squares D'avoir une école De la république Digne de ce nom C'est d'avoir des gymnases C'est d'avoir une piscine La piscine par exemple Aujourd'hui au Bon-Abbé Qui était au Bon-Abbé avant On ne peut pas la reconstruire Aujourd'hui Parce qu'on manque De moyens financiers Et c'est la raison Pour laquelle On est en train De travailler Avec la ville de Chenevière Qui est limitrophes À celle de Champigny Et on est en train De travailler Un projet Commun Mais aujourd'hui La réforme territoriale Fait que les choses Sont plus difficiles Et la conséquence De ça C'est qu'il y a Peut-être Dans les mois qui viennent Beaucoup de gamins Qui ne pourront pas Apprendre à l'âge Or c'est quand même Pas normal Il y a eu un effort Ces 50 dernières années En France Énorme Et chaque année Pendant les vacances d'été Malheureusement On apprend que des jeunes Se noient Parce qu'ils ne savent pas nager Or c'est presque Élémentaire aujourd'hui C'est vrai Ne pas savoir taper Dans un ballon Éventuellement C'est pas grave Mais savoir nager Aujourd'hui Je ne dis pas Que c'est comme savoir marcher C'est indispensable Et avoir reculé Dans ce domaine Je trouve que C'est quand même Un signe de mauvaise santé Si je puis dire Je suis d'accord Mais moi pour rebondir Et pour appuyer Sur ce que vous étiez En train de nous raconter Dernière question Je fais un petit peu Part de ma vie Moi je suis un ancien Éducateur sportif Et j'ai le souvenir D'avoir sensibilisé Avec toute une équipe Bien sûr Certains gamins A s'habiller correctement Pour des pratiques sportives On ne joue pas au foot Avec un jean Par exemple Ou avec un pull Donc on leur demandait De faire cet effort D'aller se changer D'aller prendre des survêtes Mais quand tu sais Que tu as des familles Qui ont vraiment du mal Mais vraiment Quand je dis Voilà parce que Il y a le chômage Qui frappe Ou quoi que ce soit Donc tu as des aides Tu as des villes Qui aident Bien sûr Heureusement On a cette gratuité Pour l'accès du sport Mais si demain Ce vecteur d'intégration Cette soupape De sécurité Cède Ça va être super compliqué T'imagines T'imagines que ces gamins Qui ont du mal On leur dit Bon voilà Il va falloir que tu Maintenant On ne pourra plus t'aider Tu vois Alors il y a la quasi-gratuité Bien sûr Pour certaines choses Mais demain Bah écoute Tu vas faire du sport Bah la vie Elle ne pourra plus trop t'aider Donc rien que pour ça Moi je trouve que c'est dramatique Et bah malheureusement J'ai d'après vous Ça a l'air d'être vraiment Vraiment chaud Oui c'est très chaud Effectivement Razik Métiche Qui est resté très sage Et très silencieux Tout au long de cette interview J'ai buvé les paroles Voilà C'est ça En matière de 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 Cris d'alerte Que pousse aujourd'hui Sur France Maghreb De le maire de Champigny Sur Marne Qui est une terre de champions On le rappelait tout à l'heure Concernant donc La politique de la ville Et concernant surtout La disparition De ce ministère des sports Razik Là il y a de quoi s'inquiéter Ah mais bien sûr Je vais abonder dans le même sens Et je peux le dire tranquillement J'ai été longtemps opposant A l'ancienne municipalité communiste Pour 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 pouvoir dire tranquillement Que oui Les municipalités communistes Ont investi massivement Dans le sport Dans les villes Où ils ont eu la gestion Et Dieu merci Je vois la ville de Bobigny On est archi doté En termes d'infrastructures On a eu des gymnases Flambant neufs Qui sont sortis de terre Une piscine flambante neuf Qui est sortie de terre A la fin des années 90 Et cette volonté D'éducation populaire Par le sport C'est une volonté Qui est réellement perceptible Maintenant là où le balblas C'est là où je rejoins Monsieur le maire C'est qu'on se rend compte Qu'il y a une réorientation Du sport Qui est en train de passer Du vecteur social Et du vecteur apaisant A un vecteur de réussite pure et dure Et ça se voit Sur le football C'est massif Même dans d'autres sports Donc vraiment Pousse un cri d'alerte Si le ministère des sports Si les fonds ne sont pas loués Encore plus Si on obtient les JO 2024 C'est qu'on aura totalement Loupé le coche Moi de savoir Qu'on ait 80 médailles Quelque part Ça serait le haut de l'iceberg Mais ce que j'ai envie de savoir C'est qu'il y ait des millions De licenciés Et qu'il y ait des millions De jeunes Qui soient canalisés Qui voient le sport Comme un challenge Et qui apprennent Car c'est une école de la vie Et que ça soit Et que ça soit vraiment Une école de la vie Vraiment une école de la vie Et il ne faut pas retirer Le vecteur social du sport C'est bien d'avoir des champions Mais c'est bien aussi D'avoir des corps Et des têtes bien faites Et bien formées Monsieur le maire Dernière question J'avoue qu'elle est Une question qui me vient Comme ça Avant de terminer Monsieur le maire Est-ce que vous y allez Pour 2020 ? Oui Je me suis porté candidat En octobre dernier Donc je suis en train De rencontrer les habitants Pour avec eux Commencer à construire Ce dont ils souhaitent Ce dont ils veulent On est en train de le faire Sur un atelier Dans une démarche Très participative Et donc moi Je ne souhaite pas Construire une liste Et seulement après Construire le programme Je pense que d'abord On construit le programme On construit le projet On demande aux habitants Ce qu'ils veulent Et à partir de là On discute Donc on est en train De travailler Il y a eu un premier atelier Qui s'est tenu Il y a à peu près Trois semaines Avec 170 personnes C'est plutôt un succès Je ne m'y attendais pas A autant de personnes Et la démarche clé C'est à dire D'associer D'associer les habitants A la fabrication Si je puis dire De ce programme Municipal Pour lequel Les habitants Sont amenés Très bien Donc vous êtes candidat Pour votre succession Tu pourrais l'inviter Pour 2020 Exactement Vous pourrez venir Pour parler de votre campagne Monsieur le maire Vous serez le bienvenu Tout à fait Avec plaisir Je rappelle que Nous recevions aujourd'hui Monsieur Christian Fautré Donc maire de Champigny-sur-Marne Merci de nous avoir raconté Merci beaucoup Merci à vous Pour alerter finalement Et sonner La sirène d'alarme Concernant le sport Et ce qu'on pourrait appeler Tranquillement La privatisation du sport Qui est menée en ce moment Par le gouvernement En place Merci monsieur le maire A très vite Merci beaucoup Au revoir Dans un instant Messieurs dames On est de retour Pour conclure cette émission Avec Razik Mettich Et Hicham Terak Sur France Maghreb De ne bougez pas France Maghreb 2 France Maghreb 2 Christophe Christophe Sur France Maghreb Et France Maghreb 2 Dernière partie De ce grand forum du sport Avec Hicham Terak Et Razik Mettich Il nous reste très peu de temps Messieurs dames Pour que l'on puisse évoquer Le sort du PSG Pourtant on avait misé gros Beaucoup Tu l'avais misé gros mon ami Avec ce potentiel Evidemment Ces joueurs Gâchés Cette envie Saison gâchée Razik Saison Mi-fig Mi-preneu presque J'ai envie de dire Non c'est une saison Où le problème C'est de l'objectif Lorsque Nasser Al-Khalifi Arrive et dit Que l'objectif unique Et principal C'est la Ligue des Champions On mesure à l'aune De cet objectif Et oui c'est un échec Après pas minimiser La moissonneuse batteuse Qui est le PSG Vers son Qatari Une saison ratée C'est quand même Champion de France Et peut-être Coupe d'oeuvre Encore ? Oui pas encore Après voilà Là en l'occurrence On le voit bien Les joueurs Et l'effectif parisien Et en roue libre totale Ils vont pas courir Après les titres C'est pour ce week-end ? Oui c'est pour ce week-end Nasser Al-Khalifi A investi Plus de 100 000 euros Pour les cérémonies Du titre En plus ça va être un match De Gala PSG-Monaco Face à Monaco La seule équipe Qui a été championne Face au grand PSG Est-ce que tu laisses entendre Razik Que le PSG a fait Enfin exprès Mais en tout cas C'est un peu relâché Pour essayer d'avoir ce titre Ce week-end ? Je le dis absolument Lorsqu'on met l'équipe de CFA Pour un match de Ligue 1 Un match officiel A Nantes Sachant que Nantes C'est quand même une équipe Une équipe sérieuse de la Ligue 1 C'est lâcher le match C'est lâcher le match Et se dire On va être champions Tranquillement Sur nos bases Avec nos supporters Je peux le comprendre Mais juste Il faut prévenir les parieurs avant Exact Donc c'est pour ce week-end Probablement Le titre de champion de France Mais quand on regarde Les objectifs de début de saison Et puis attention Moi j'ai très peur De la finale de la Coupe de France Les amis Je comprends Je pense que le Atene Ben Arfa Atene Ben Arfa Très en forme Et très revanchard Exact Même pour la petite histoire J'aimerais tellement Même s'il gagne Qu'il fasse le feu Qu'il fasse le feu J'aimerais tellement Mais d'ailleurs Quand il jouait à Nice Il y avait un Nice-PSG ou PSG-Nice Ça a été le seul but marqué Ça a été Ben Arfa C'était une belle lulu Contre Lyon aussi Contre Lyon aussi Enfin il aime briller Contre ses anciens clubs Là je pense que Comme tu as dit Il y a une belle revanche à prendre Pour le coup oui Vis-à-vis du PSG C'était peut-être joli à voir Comme ça peut être tout le contraire Est-ce qu'on peut dire Tranquillement Que le championnat est plié Premier PSG Deuxième Ah non Comment ça non ? Ah non Lyon est en déliquescence Et je le dis depuis Attention à Lyon Pour sa troisième place Ils sont à 5 points Ils ont un déplacement A Marseille Saint-Etienne Et un effectif complet Et un grand entraîneur A la personne de Jean-Louis Gasset Attention à Marseille Attention à Saint-Etienne Marseille peut être Le grand perdant de tout ça ? Bien sûr Marseille peut finir Non européen Cette année c'est un risque Imaginons que Rennes prenne La coupe de France Ce qui enlèverait une place En Europa League Et imaginons que Saint-Etienne ne s'écoule pas Ce qui ferait que Saint-Etienne passerait Et devant Et resterait devant Donc oui c'est possible Que Marseille soit vernis Complètement Et franchement En tant que supporter Je l'espère Je l'espère dans le sens Sur Garcia Bien sûr Garcia Bien sûr Garcia Est en train de démontrer Qu'il ne sait pas tenir Sur la longueur Je suis un supporter Romain de la Roma Il avait fait exactement La même chose à la Roma La deuxième année C'est très compliqué La troisième C'est une catastrophe C'est une catastrophe Une année ça va Après C'est ça Deux années Bonjour les dégâts Donc il faut partir monsieur Et il faudrait même Poser une démission Ne pas demander un petit chèque Parce que là Il a recruté des joueurs Qu'il a mis sur le banc Je pense à Rajonich Il l'a flingué pour la saison Je pense à Carita Car On a été obligé Les investisseurs ont été obligés De lui mettre une soufflante En disant Soit tu t'es trompé Sur le recrutement Soit tu l'es fait jouer Parce que tu m'as fait Lâcher 30 millions d'euros Sur le mercato Je vais voir les joueurs Et puis l'argent a été investi A Marseille On reprocherait à Maccourt On reproche à Garcia De ne pas avoir été Un bon manager Il est en train de mener L'équipe vers le mur Donc qu'on ne soit pas Qualif un Europa League Qu'il soit viré Et qu'on fasse un vrai mercato Alors Azikméti Je demande à ce que Rudy Garcia soit viré Voilà Ou qu'il démissionne Monsieur Pour Marseille Donc il y a tout à perdre Pour le coup Complètement Aujourd'hui Alors on va faire un petit tour Parce que messieurs dames Sur France Maga 2 Vous êtes évidemment Nombreuses Et nombreux à vouloir suivre Ce qui va se passer Du côté de l'Egypte Le pays haut Organisateur de cette Coupe d'Afrique des Nations Version 2019 Qui démarrera au mois de juin Oui d'habitude La Coupe d'Afrique C'est au mois de janvier A février Là c'est au mois de juin Excellent Excellent Après le ramadan Donc tranquille Et il y a deux belles affiches En perspective Mon cher Azik Principalement Intéressons-nous A la Tunisie A l'Algérie Et au Maroc Le Maroc On peut le dire Groupe de la mort Groupe de la mort Oui Alors le Maroc a tiré le groupe Avec la Côte d'Ivoire La Namibie Et l'Afrique du Sud Hicham Tu te sens bien ? Bah écoute Ouais puisque C'est Enfin J'ai envie de te dire Que la plupart des équipes Pour beaucoup N'ont plus La même stature Enfin La même stature Qu'avant Par exemple La Côte d'Ivoire Avant je t'aurais dit Il y a quelques années Moi ça me fait peur Là plus Les éléphants Ne me font plus peur Tu vois ce que je veux dire ? L'Afrique du Sud Depuis Cette fameuse Coupe du Monde C'était chez eux On est d'accord Donc ils avaient le feu C'était normal Là depuis On n'a plus trop En entendu parler Pardon Et la Namibie Bah pareil pour moi C'est un petit peu Le petit pousset Tu vois Près le Maroc S'ils nous font Exactement la même chose Qu'au Mondial C'est magnifique Et c'est pour moi La même chose Pour les autres équipes Autant l'Algérie Que la Tunisie Tu vois Je t'avoue Je suis peut-être plus Serein Hicham Pour le Maroc Ouais serein Je t'avoue Que moi Pourtant j'ai un attachement Au Maroc Et aussi à l'Algérie Mais limite J'attendrai plus De l'Algérie Que du Maroc Alors l'Algérie Oula les attentes La pression Non mais Parce qu'ils ont fait Un Mondial Qui était juste Extraordinaire Ils ont fait Un Mondial extraordinaire C'était il y a 5 ans Et c'est vrai Que de ce qu'il y On attend Et en plus de ça Comme on le sait aujourd'hui Le sélectionneur De l'équipe d'Algérie S'appelle Jamel Benmadi Qui est un campinois Qui vient de Champigny-sur-Marne Dans le 94 Ouais Un sacré bon travail Un sacré bon travail Qui est aussi un joli palmarès Donc en plus de ça Je me dis Je vais être beaucoup plus regardant Ah oui d'accord Alors l'Algérie Justement Elle tombe sur quoi Alors l'Algérie Ça va être un groupe Qui est traite Selon moi Il y a le Sénégal Attention au Sénégal Je le vois quand même Je le mets parmi les favoris Pour moi de cette canne Et le Kenya Et la Tanzanie Qui sont des pays Qui à ce niveau là Ne sont pas des habitués Mais pour mettre Un petit peu renseigné La Tanzanie Parait-il A une grosse génération D'accord Le Kenya aussi Ils essaient de développer Le football dans leur pays Donc ça regardez La logique voudrait Que l'Algérie Le Sénégal Passe dans ce groupe Le match Algérie-Sénégal Va être C'est une affiche C'est clairement une affiche C'est clairement une affiche Et le dernier Algérie-Sénégal Qui a eu A la dernière canne Il y avait eu 2-2 Sur un match Un rythme très enlevé Avec un beau spectacle Et en plus Surtout en France Un Algérie-Sénégal Avec les communautés Franco-Algériennes Et franco-Sénégalaises Ça va être magnifique Donc oui L'Algérie Il y a beaucoup d'attentes Qui sont à la mesure De la ferveur des supporters Il y a un amour Pour la Khadra Pour l'équipe algérienne Qui ne se dément pas Malgré les résultats Que les résultats soient bons Ou pas La ferveur reste toujours la même Tout le monde attend Tout le monde attend L'Air Belmadi aussi On attend C'est exactement ça Ça va être le premier coup Pré pour l'Air Belmadi On attend Au moins sortir des poules Et une demi-finale Comme l'a dit La fédération algérienne La Tunisie mon cher Azik Alors la Tunisie Ils sont dans un groupe Pareil Qui est aussi relevé Il n'y a plus de petites équipes Même en Afrique Il n'y a plus de petites équipes Avec le Mali Là aussi Attention au Mali Qui sortent de grosses générations De jeunes De moins jeunes Qui est une équipes En devenir En construction Qui est bien coachée Et qui est en train de progresser Et on a la Mauritanie Et l'Angola Pareil Ce ne sont pas des habitués Des joutes africaines Des joutes de la Cannes Mais pareil Il n'y a pas de petites équipes Donc il y aura toujours une surprise Dans ce genre de compétition Donc Pour moi les trois vont se qualifier Pour la suite C'est pareil Maroc Algérie Tunisie Pour moi les trois se qualifient Et à quel moment Le Maroc et l'Algérie Peuvent se rencontrer Il me semble que c'est possible Dès les demi Il me semble Ah oui Ce sera une finale à bordeur Ah oui En France Le Isha Terak Faut que ça fasse Un Razik Métish Ce sera un match dans le match Ah ouais Un match dans le match Ça va être magnifique Les gars Et attends Et l'Egypte 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 Le pays organisateur Quand même Salah Juste pour Salah L'Egypte a été Un groupe assez abordable Avec l'Ouganda Le Zimbabwe Et la République du Congo Ouais c'est facile L'Egypte à domicile Avec pléthore de stars Avec ses clubs historiques Le Zamalek Et les autres clubs historiques Du championnat égyptien Qui sont revenus Au premier plan en Afrique L'Egypte Par grands favoris Mais bizarrement Moi aussi je me donne Dans un pronostic Je ne les vois pas Ah ouais Je ne les vois pas C'est vrai Trop de pression On en restera là Pour aujourd'hui Messieurs dames Oui oui Ça passe vite Christophe Christophe Sur France Maghreb Et France Maghreb 2 On aura l'occasion Évidemment D'y revenir Sur cette canne La Coupe d'Afrique Des Nations Merci beaucoup Bonazic Métiche Merci à vous Et à la semaine prochaine Pour l'avant-dernière Avant le Ramadan Hicham Terak Le même week-end Tu m'as oublié Et à les Paris Elle est l'OM Non mais à les Paris Champion de France Ce week-end quand même On a un vrai truc à jouer Nous Comme on dit ici Inch'Allah Pour vous Merci à tous La suite des programmes Ce soir 20h Parlez-Islam Et tout le week-end Vous allez pouvoir suivre Ce qui va se passer Du côté de la 36ème rencontre Du Ponget Au Parc des Expositions Et ce soir Carrément Serran Avec Youssef Asmaïl Et le sport revient lundi Sur France Maghreb 2 Avec l'équipe de Nordine Salheil Et toute l'équipe A 20h pour parler sport Et nous vendons l'année prochaine Pour le LGM du sport Salut à tous pour le week-end Ciao France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour ensoleillé Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut